bonsoir tout le monde très content de vous retrouver encore pour la deuxième épisode de la crypte de mana j'espère que tout va bien pour vous que vous vous portez bien que vous supportez stoïquement les différentes conditions de confinement dans lequel on est tous tous malheureusement encore encore sujet mais du coup c'est plutôt cool parce que ça va nous donner l'occasion de causer de dh de magic de toutes les réjouissances actuelles donc moi c'est arnaud tisseur sur le sur le tchan et pour m'accompagner ce soir je suis en compagnie donc de l'ineffable de l'extraordinaire du démoniaque marco bonsoir marco comment ça va bonsoir arnaud merci beaucoup de m'accueillir ce soir bonsoir à tous alors du coup on a un programme plutôt chargé ce soir parce que on va parler d'un certain nombre de choses à commencer par ça n'aura échappé à personne la sortie future d'icoria dont on a eu les premières c'est les premiers spoilers cette semaine encore aujourd'hui ça a continué à tomber avec les listes les listes de commandeurs qui vont pas tarder à être complète je crois que c'est peut-être déjà même le cas à l'heure actuelle du coup alors pour pour commencer là dessus on s'est dit que ça n'avait pas forcément de sens de de spéculer sur les quelques spoilers mais grichon qu'on avait on va attendre deux semaines le prochain épisode pour vous faire un débrief complet à la fois sur l'extension mais aussi surtout pour les préco commander qui vont aller avec en tout cas il ya quelques petites choses qui sont tombées qui ont l'air déjà méchamment cool enfin je sais pas ce que tu en penses marco mais moi de mon côté je suis assez hypé par ce set je suis tout à fait d'accord que ce soit au niveau des mécaniques qui sont à la fois c'est assez familière et assez unique pour certaines je pense à la mécanique de compagnons par exemple avec les designs de monstres qui sont vraiment très originaux avec ce nouveau monde que j'ai très envie d'explorer de découvrir il ya il est très très prometteur ouais alors c'est vraiment c'est j'ai appelé cette section au bonheur des tons c'est assez impressionnant quand même la la propre quantité de monstres qu'on a quoi le thème kaiju est vraiment présent à le thème kaiju mais le thème surtout le thème l'attaque des titans d'une certaine manière l'opposition entre les humains et les titans va avoir un gros thème humain qui va être présent dans ce set et c'est pas plus mal parce que c'est une tribu qui a déjà énormément de support qui est pas mal appréciée par tout le monde mais qui reste quand même un petit peu sous côté un petit peu sous-estimé par rapport à des tribus comme zombies comme ondin enfin les joueurs de modernes vont pas forcément être d'accord avec toi de ce point de vue là quoi quand tu vois la domination non c'est vrai il ya eu le tribal allié avec tazri et balle vampire il ya eu un tribal allié avec tazri mais le tribal allié c'était justement plein de plein de races différentes plein de rires différentes du tribal humain un commandant tribal humain on n'en a jamais eu c'est vrai c'est vrai on a enfin il ya pas mal de gens il ya des gens qui sa moute parce qu'en aïa ça passe plutôt bien il ya des gens qui jouent l'ange l'ange c'est les signes je me souviens plus qui donne de la protection cigare d'un cigare non la nouvelle c'est ça mais mais un commandant spécifique autour des humains et du support autour de la tribu des humains on n'en a pas eu tant que ça et je trouve ça plutôt simple non c'est vrai c'est vrai alors du coup on va pas s'attarder énormément sur les coréens tout cas pas ce soir pour vraiment l'analyse complète je le disais il faudra revenir dans deux semaines mais on voulait quand même pas passer complètement sous silence cette nouvelle extension donc voilà on va faire un petit top 3 personnel de chaque pour chacun d'entre nous des trois cartes qui nous ont le plus marqué dans celles qui ont été révélées pour l'instant en expliquant bien évidemment pourquoi elles nous ont marqué et ce qu'on en attend donc du coup sans plus attendre moi j'ai démarré avec la première à savoir le sharknado voilà je sais ça s'appelle shark typhoon mais c'est clairement une référence au méga nanar totalement assumé sharknado au delà du flavor du du comment dire de la du côté très parodique de cette carte là je trouve que c'est quand même vachement fort et qu'il ya une heure il ya des horreurs à faire avec dans des billes style narset ou niv bizet qui jouent énormément de sortes non créatures c'est des créatures c'est des requins qui volent c'est c'est juste c'est juste abominable et puis en plus rien que si ça avait la première capacité ça serait déjà extrêmement fort mais ça se paye le luxe de pouvoir être recyclé pour peu pop et une créature absolument démentiel non c'est assez incroyable en fait c'est une invocation métallurgique et là où l'invocation métallurgique va coûter un petit peu moins cher et avait une capacité activée qui permettait de recycler ses éphémères et ses rituels le shark typhoon va être une deuxième invocation métallurgique pour les decks qui utilisait déjà les invocations comme des winconnes complètement pour les pour les dac un peu contrôle qui se permettent de lancer des gros sorts comme des grosses expropriate et pas avec un shark typhoon une invocation métallurgique vous créez 2 9 9 en en prof en profitant du trigger de votre sort c'est tout béné alors moi ou là où je trouverais ça plutôt plutôt rigolo ça serait les jeux ultra contrôle qui trouve totalement surfait justement de gagner avec des créatures avec les gardes comme des murs ça serait quand même le troll ultime que d'avoir des requins volants et de ne pas s'en servir du coup chacun joue contrôle comme c'est pas faux c'est pas faux je passe à la deuxième carte qui m'a vraiment tapé dans l'oeil c'est le field artisan je suis désolé j'ai que les noms en anglais pour l'instant du coup je vais je vais rester anglo-saxon c'est pas possible oui qui qui juste enfin est pareil c'est bon c'est une mythique pour pour ceux qui qui n'auraient que l'audio il s'agit d'une 1 1 pour 2 2 golgari qui gagne plus 1 plus 1 pour chaque carte dans votre cimetière et surtout pour x et un golgari on l'engage on sacrifie notre bête on cherche une créature avec un coup de converti de manard x ou moins et on la met en jeu on ne joue que cette capacité qu'un rituel c'est absolument monstrueux monstrueux je sacrifie n'importe quelle petite bête et je vais chercher mon 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 cratère ouf behemoth par exemple voilà histoire de rince la table c'est une espèce de birthing pod un peu fixé à la fois un peu cassé en même temps c'est à dire que tu as plus de flexibilité dans ce que tu vas chercher totalement plus de manard c'est ça rajoute en fait un un birthing pod supplémentaire pareil pour les becs qui ont besoin de ce genre de consistance et et surtout c'est un ou un deuxième c'est un deuxième chaman de la faune complètement complètement c'est on est totalement dans la lignée d'ailleurs des cartes enfin des couleurs qui jouent énormément sur le cimetière le fait de mettre énormément de créatures c'est clairement pour moi une façon de un outil de plus ne serait ce que pour réanimator il ya plein d'autres billes dans lequel j'imagine cette carte mais le potentiel de cette chose est absolument abominable moi ce truc là dans un miren ou un carador c'est un insta kill parce qu'il va te chercher tous les outils dont tu vas avoir besoin tout en se faisant grossir lui même c'était c'est vraiment c'est vraiment assez puissant et c'est rigolo parce que ce genre de mythique on en voit beaucoup maintenant c'est des mythiques qui ont à la fois des effets puissants et des effets qui synergisent avec eux-mêmes un peu comme un peu comme ursa ursa il arrive il synergise avec les artefacts parce que tu peux les engager pour créer du mana ensuite il a un mana sink pour pouvoir le consommer et en plus il fait un artefact que tu peux du coup engager pour du mana qui croit aussi en fonction du nombre d'artefacts que tu as c'est à dire que le mec il a trois effets qui synergisent avec eux-mêmes le là le fin d'artisan il a deux effets qui synergisent parfaitement bien à ceci près que ce que souligne vendounet dans le chat c'est qu'effectivement il est un peu plus vulnérable parce qu'il a le mal d'invoque il n'a pas la célérité donc du coup il pourra enfin il va se prendre toutes les toutes les toutes la colère du monde sur son dos dès qu'il va toucher la table à plus forte raison c'est un peu rampé oui mais c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de ce genre d'effets très puissant maintenant taguer sur des créatures c'est parce que les créatures meurent au removal on a vu ça par exemple avec l'autre version il y en a pas oui ça va les phares vanifar vanifar il est comment dire entre guillemets équilibré pour cette raison là aussi bon après lui c'est une créature légendaire tu peux jouer en commandeur c'est complètement débile mais ça mérite d'être une créature qui peut se faire tuer à n'importe quel doom blade on est bien d'accord pour le coup l'artisan démoniaque ne meurt pas sur doom blade bref allez passons à la petite dernière mon troisième petit chouchou c'est celle que je préfère de loin dans l'extension pour l'instant de tout ce qui a été révélé c'est riel riel qui donc pour un un bleu un rouge est une 0-3 qui gagne plus un plus zéro pour chaque éphémère et rituel dans votre cimetière et quand on défausse une ou plusieurs cartes pour la première fois chaque tour on repioche ce même nombre de cartes je suis amoureux je suis amoureux de cette vieille femme voilà je suis gérante au fil c'est juste hallucinant la value que tu peux obtenir avec elle dans un deck qui joue qui multiplie les will c'est obsède quoi c'est pareil c'est un paratonnerre cette chose tu te will tu te double will c'est ben j'imagine mais même des petits sorts du style comment est-ce qu'il s'appelle ça y est j'ai les trous de mémoire pour un rouge tu défausse de cartes tu pioches de cartes merci pillage 100 fois pillage 100 fois et ben là du coup je vais piocher quatre cartes et puis enfin piocher deux cartes des fossés de cartes piocher deux cartes il ya un potentiel il ya un potentiel ne serait-ce que même dans les 99 mais dans mon livre misette qui est basé autour des wills ça va être tellement un auto in quoi c'est même mais même en tant que général il ya moyen de faire des trucs et pour ça passera un peu plus sous le radar que un niv misette oui il trailleuse bisette là justement niv misette tu le mets dans le 99 toute façon une fois qu'il est sur le bord de niv misette c'est plus facile de le protéger quand tu joues isette c'est pas faux mais d'avoir riel dans la zone de commandement je trouve qu'avec le facteur nouveauté a peut-être un petit peu moins peur qu'un niv parce que niv on a l'habitude c'est ce que c'est on sait qu'il fait peur jusqu'au moment où tu te prendras dans les dents et puis là tu rigolera un petit peu moins bon donc voilà ça c'était bout pour moi en tout cas les trois cartes qui me hype le plus de loin passons au tien du coup marco a commencé par il a roule le monstre errant toi tu aimes bien tu aimes bien les tortues vas-y vendre du rêve non mais moi c'est moi c'est y darrow quoi il est absolument incroyable ce monstre alors peut-être pas pour le commandeur pour le coup parce que ça va être difficile de leur tuto constamment et enfin une carte du 99 comme ça c'est pas très intéressant mais je pense au construit et je pense au potentiel débile de pouvoir juste recycler un monstre comme ça pour pouvoir le recasser du cimetière enfin je sais pas j'adore l'artwork j'adore le concept je trouve ça super original cette carte elle n'est pas forcément puissante après c'est une 8 8 piétinement célérité et oui voilà c'est ça et c'est un truc qui se recycle pour deux donc c'est au pire c'est deux manas deux manas pioche défausse une carte pioche une carte maintenant non c'est c'est une carte où le concept me fait vraiment triper l'artwork me fait vraiment triper en plus c'est godzilla perdition inévitable son artwork alternatif dans le nom dans la nouvelle la nouvelle édition godzilla machin truc là c'est non il est grandit j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup cette carte pour ce qu'elle représente en fait en termes de game design alors on me signale dans le chat est une approche du second soleil mais rouge on me signale dans le chat que ton volume est un chouïa faible est ce que tu as moyen de le monter un tout petit peu éventuellement tu vas essayer bon on va essayer de voir ce qu'on peut faire c'est les joies des connexions à distance et des connexions en mousse c'est clair c'est du micro non je suis au maximum tu au maximum ben voilà il faudra pousser un petit peu la voix ou te rapprocher un peu de ton micro éventuellement mais je te rejoins idaro effectivement voilà je pense que là c'est un peu mieux idaro est une alors oui en version godzilla effectivement je pense qu'on va tous vouloir pimper nos decks en tout cas moi le premier vraiment je vais pimper avec des gros monstres des gros cahiers de joues qui tâche mais l'idée de taper avec une tortue dinosaure et en même temps voilà le coup de la tortue dinosaure moi elle me fait plaisir c'est vraiment c'est un behemoth comme on n'a pas l'habitude de voir en plus avec un set de couleurs que je trouve absolument magnifique pour le coup yes per rising coming strong again tu vois enfin c'est vraiment je trouve complètement et texture moi c'est cet artwork qui m'a charmé avant même de lire ses mécaniques c'est très original je me suis dit bah oui tout à fait tout à fait voilà le deuxième c'est le cas l'un des deux place walker des manteaux de cuivre les manteaux de cuivre ouais ouais on va dire ça rejeter les manteaux de cuivre c'est la classe c'est plutôt stylé effectivement alors luca le cas il fait triper pourquoi bon déjà parce que c'est une carte draw en rouge on a on a eu comme ça une lignée on a eu pas mal de nouvelles générations dans les nouvelles générations effectivement de cartes on a eu pas mal de cartes en rouge qui te faisaient de la pioche c'est ça ce qu'ils appelaient la pulse draw si je dis pas de bêtises voilà c'est ça et là tu crées de l'impulse draw pour les créatures ouais c'est plutôt cool moi c'est le moins deux qui me fait plaisir parce que le moins deux tu exiles une créature que tu contrôles et tu révèles ensuite des cartes sur le dessus de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu révèles une carte de créatures qui coûte plus cher tu la mets sur le champ de bataille et le reste tu le mets en dessous de ta bibliothèque dans un ordre aléatoire toi tu vois la roulette 1 alors j'aime beaucoup jouer à la roulette c'est pour ça que mon général des murs c'est vagabond du maelstrom et cette carte figurerait parfaitement dans le vagabond en fait cette carte c'est un mix entre 1 à la la une distorsion ça y est c'est le trou c'est le trou ah là là ce sort rouge la trois là que tu cibles tu cibles impermanent qu'elle soit dans le deck et ensuite tu révèles la carte du dessus qu'elle soit donc distorsion chaotique c'est ça comme ça voilà c'est une distorsion chaotique mais tu rajoutes l'effet de la cascade et tu rajoutes le fait que la créature sera automatiquement plus puissante du coup le chaos warp n'est pas forcément n'est pas forcément un truc c'est le bâton de proté le bâton de proté oui bâton de proté bâton de proté bâton de proté le bâton de proté c'est un peu le même délire sauf que la créature sera automatiquement plus grosse et ça ça me fait plaisir c'est une espèce de encore une fois une espèce de de berthing pod upgrade et enfin de berthing pod fixé en riz et ce genre d'effet ça ajoute de l'aléatoire en commandeur je trouve que c'est quelque chose qui fait plaisir et c'est pas comme si tu pouvais te faire arnaquer dans le deal quoi qu'il arrive tu auras une créature plus grosse que la précédente et ça je trouve que c'est intéressant je trouve l'ultimate aussi assez intéressant mine de rien parce que enfin moins c'est alors qu'il démarre à 5 c'est à dire qu'en trois tours tu peux faire son ultimate et infligite la taffe la force de toutes les bestioles à tous les adversaires c'est complètement une veille a complètement moyen de finir une game avec ça quoi c'est un moyen de finir une game avec ça surtout que tu vas jouer dans un des créatures en général tu vas avoir des groupes locaux pour protéger ton plein sur le coeur bien sûr on va pas évaluer un plein sur le coeur à son ultimate n'est effectivement sur tour de dash voilà c'est ça alors du coup sur un petit troisième ma number one ma carte ma carte de coeur je suis un connard je suis un joueur contrôle j'aime vous pour contrer les sorts et quoi de mieux pour contrer un sort qu'un énorme requin vorace le requin vorace c'est une 5 4 pour 5 avec le flash quand il arrive sur le champ de bataille tu contre le sort de créatures ou d'artefacts moi ce qui me fait plaisir c'est que déjà atteignent certaine flexibilité ces créatures ou artefacts symbolisant effectivement le petit bateau qui peut passer entre les dents de ce requin de la taille d'un abo et c'est surtout c'est sûr c'est une wincon du style carcasse mécanique torrentielle la carcasse mécanique torrentielle c'était ma wincon favorite à l'époque de kaladesh dans un des contrôles je trouvais que c'était une top n absolument parfaite alors je ne dis pas que c'est une nouvelle carcasse mécanique torrentielle la carcasse mécanique torrentielle c'était un monstre c'était un truc qui pouvait soit te faire piocher soit te faire contrer un sort soit machin soit truc soit vigueux mais c'est qu'elle est même ben elle coûte un manot de moins c'est une énorme créature c'est une créature que tu avec laquelle tu peux faire un blocage surprise et en même temps c'est une créature qui peut te servir de contre sort pour moi cette créature elle a tout pour être joué dans des decks contrôles ou des decks flash si tu as envie de faire joujou tout simplement avec des decks flash un peu interactif mais une top n de deck contrôlant construit je trouve ça absolument incroyable et en commandeur je trouve que c'est toujours une très très bonne carte qui fait preuve de flexibilité une 5-4 ça fait toujours plaisir 5-4 qui arrive en flash ça fait encore plus plaisir une 5-4 qui arrive en flash qui contre un général ennemi tu es au paradis quoi j'avais d'accord ça fait le café voyez aussi autre chose que j'aime bien par rapport à cette carte là mais c'est plus par rapport à la tendance qu'elle représente la première la première carte qu'on a eu dans ce style là c'est un apocalypse si je me souviens bien donc c'est dire si ça remonte à loin c'était le serpent mystique serpent mystique tu avais pour un verre de bleu et un une de deux que tu joues en flash et qui contrait un sort c'est une carte qui a été énormément joué à l'époque de l'étendue c'est dire si c'est vieux parce que l'étendue n'existe plus maintenant mais un standard et un blé tendu à l'époque c'était énormément joué et puis récemment dans le retour de ravnica il y avait eu le l'équivalent pour deux verts et deux bleus mystique exactement le mystique à jambes le frilled mystique qui faisait la même chose mais qui était juste plus fort qui avait de meilleures stats et puis là finalement mais qui était plus qu'on contraint en termes de mana oui c'est juste mais on est passé d'une d'une rare à une un co et puis là on tombe pour 5 mana tu as une 5-4 donc le coût augmente encore un tout petit peu on a un mana de plus mais on a des stats qui sont quand même autrement plus costauds que les petits rigolos qui contrait les sorts alors oui tu contre qu'une créature ou un artefact mais ça veut dire que tu vas quand même contrer à les 70% des cartes qui vont être jouées enfin qui sont c'est quand même vraiment grassouillé là je suis pas certain que ce sera joué dans tous les decks mais ce serait une carte extrêmement efficace dans les decks qui vont la jouer on va dire ça ouais et puis c'est une carte c'est une carte un peu comme une dîme de mana quoi c'est une carte qui fait mal quand elle arrive ça pique alors la dîme de mana elle fait mal parce qu'il ya un mana blanc et que tu t'y attends pas le grand requin c'est pas que tu t'y attends pas c'est que tu t'attends pas que ce soit aussi douloureux parce que il va te contrer ton sort et tu vas te le prendre dans la gueule au prochain tour c'est pas faux et ça ça c'est le one two punch qui fait plaisir c'est la raison pour laquelle on joue contrôle au delà du kiff que c'est de jouer justement un gros requin tapé avec un gros requin avec environ quatre cinq mâchoires bon ben voilà on a fait le petit tour de nos chouchous pour icoria en tout cas pour l'instant on aura bien entendu l'occasion dans deux semaines de revenir sur l'ensemble du set et sur les cartes qui nous auront le plus marqué dans l'absolu voilà attendez vous une grosse émission dans deux semaines parce qu'on va vraiment essayer de décortiquer plein de choses mais là pour l'instant on va passer au thème principal de la soirée à savoir construire son deck et plus précisément les dernières cartes à retirer lorsqu'on fait une construction de deck comment on va essayer de vous donner quelques pistes pour vous aider justement à couper ces dernières cartes pour tomber sur 100 pile poil dieu sait que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué mais mais voilà à force de construire on a peut-être quelques petits quelques petites indications à vous donner là dessus déjà déjà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème là je sais pas vous je me doute franchement que c'est que c'est quelque chose qui est un qui est un problème qui est récurrent pour beaucoup de monde en ce qui me concerne quand je construis un nouveau déc en ddh j'ai jamais de problème de comment dire de ne pas voir à cette carte à mettre dedans ça m'est jamais arrivé en revanche j'ai toujours toujours le problème d'avoir trop de cartes dans mon deck quand je construis un deck je sortir absolument tout ce qui me plaît pour ce déclat et puis ensuite je vais piocher régulièrement pour affiner réduire la masse est tombé justement sur 100 cartes je sais pas si marco toi tu as ce même problème également alors ça arrive souvent surtout quand j'essaie de faire un thème très spécifique que j'ai que j'ai déjà les prérequis d'un deck les prérequis d'une synergie avec un général mais que je peux remonter un petit un petit peu d'épices un petit peu de un petit peu de un petit peu de goût un petit peu d'originalité et forcément ça en vient à rajouter tout un tas de cartes et ensuite il va falloir faire des choix qui sont très difficiles à ça mais finalement les premiers choix pardonne-moi les premiers choix sont assez simples à faire quand tu vois comment mettons tu as 150 cartes faut que tu descendes à 100 allez on va dire que les 20 30 premières cartes c'est assez facile de dire bon bah celle ci je les rentrerai mais 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 j'ai aucun scrupule à la sortir pour moi la difficulté c'est vraiment quand tu arrives sur les dix dernières cartes les dernières et font super les dix dernières font très mal et plus tu avances plus tu retires patiemment une carte après l'autre et plus c'est compliqué jusqu'au jusqu'aux deux ou trois dernières où c'est vraiment l'horreur quoi parce que tu tu regardes la liste tu la relis cinq six sept fois elle n'arrive pas à trouver ce que tu vois ce que tu dois enlever c'est clair parce que tu dis ok bon ok j'enlève celle là j'enlève ça et puis ça te fait de plus en plus mal ça fait de plus en plus mal de dire atteint je vais pas pouvoir jouer cette carte je vais pas pouvoir jouer cette carte et en fait à force de faire des concessions tu dis à la cinquième ou la quatrième dernière carte tu dis non mais celle là j'ai viré celle là celle là celle là pour la garder je vais pas virer celle ci quoi mais c'est ce qui ferait le plus de sens c'est exactement ça c'est exactement ça alors du coup bon on est on a pas mal discuté de la question en amont et on est arrivé avec on sait on sait comment on s'est mis d'accord sur six points six grands points qui qui sont à considérer lorsque vous devez choisir les cartes que que vous allez vous allez on va partir du plus général pour aller vers le plus spécifique à commencer par le premier point à savoir on ne touche pas au mana alors qu'est ce que j'entends par là quand vous jouez quand vous jouez un un deck de dh quand vous construisez un deck de dh généralement c'est pas toujours le cas c'est une règle générale mais il ya des chances les chances pour que vous vous construisiez en incluant entre 36 à 38 terrains je sais il y en a qui vont dire non mais moi jamais je joue avec moins de 42 terrains parce que j'ai absolument besoin d'avoir tous mes terrains en temps et en heure il y en a d'autres qui vont dire exactement le contraire en disant maintenant c'est bon 33 terrains ça suffit très largement j'ai jamais eu le moins de problème de là oui on est d'accord il ya des billes spécifique une très mauvaise foi c'est fort possible il ya des cheveux d'aidé quand on dirait des construits des déchets construit de façon extrêmement spécifique je pense au cdh par exemple qui ont effectivement besoin de peu de sources néanmoins globalement à mon avis une moyenne de 36 à 38 terrain ça reste comme une base saine pour la plupart des decks ce qui arrive souvent du coup marco tu me donnera tu donnera également ta vision de la chose c'est que on est souvent tenté de se dire non je peux pas je vais virer j'ai viré toutes les cartes concrètes donc du coup la seule chose qui me reste à faire c'est enlever des terrains et c'est une mauvaise idée c'est une très mauvaise idée parce que du coup ça veut dire qu'on va affaiblir ses sorties qu'on ne s'assure pas sur les quatre cinq premiers tours d'avoir son land drop de pouvoir vraiment avoir au moins cinq mana tour 5 et c'est c'est minimum je veux dire un or long on joue tous aussi une grosse base de rampes qui nous permet d'accélérer mais voilà globalement c'est quelque chose qui est extrêmement tentant dont je le dis je le répète si vous êtes arrivé vous êtes dit je vais jouer 36 terrain vous ne cédez pas la tentation vous ne passez pas 35 34 33 etc c'est une connerie c'est une connerie de la même manière que quand on se retrouve avec une main de départ et qu'on voit que du gaz de terrain complètement qu'on n'a pas de quoi caster de la rampe enfin qu'on n'a pas de deux rampes pour caster tout ce gaz qu'on a dans la main et qu'on se dit putain la main il est si belle il me faudrait un terrain là cette main là on la garde pas c'est un exercice de discipline parce que pour que vous le piocher ce terrain vous êtes content vous allez peut-être être un peu ralenti mais vous allez pouvoir jouer les cartes qui sont dans votre main et pour que vous piochez pas ce terrain bah tu regardes les autres en gros vous avez une chance sur deux de pas jouer à magique pour les quatre premiers tours et alors je sais qu'en EDH on est à quatre et que la personne qui est derrière c'est souvent la personne qui finit devant il ya plein d'excuses mais ça fait quand même pas plaisir ne pas pouvoir jouer au même rythme que les autres dès le départ après si vous ça vous dérange pas faites le passer à 30 terrains et ne faites aucun mulligan démarrer un land à chaque fois et ça posera aucun problème mais en règle générale même si les landes ça a l'air d'être le truc le plus facile à enlever parce qu'effectivement c'est le truc le moins excitant à voir dans la main il ne faut pas oublier que les landes nous permettent de jouer les sorts qui nous font ouais c'est exactement ça du coup voilà on le répétera on le repètera jamais assez mais minimum minimum 36 terrains voire 38 si vous avez une courbe un petit peu élevé quand je dis un petit peu élevé c'est à dire une moyenne de 3 et demi 4 c'est la base c'est la base surtout ne descendez pas en dessous après vous verrez au test vous verrez à l'usage c'est aussi c'est quelque chose un fil rouge de cette cette discussion tester le deck tester le deck voyez si jamais vous êtes vous êtes bien si vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup trop de manas en permanence c'est peut-être l'occasion de cutter un ou deux landes mais mieux vaut trop que pas assez le trop en l'occurrence et le est une bonne l'ennemi du bien c'est l'inverse c'est le passé qui est l'ennemi du bien c'est je préfère mille fois avoir trop terrain mais pouvoir au moins jouer mon commandeur ou de trois et de trois sorts plutôt que me retrouver coincé pendant cinq tours avoir les autres qui sont en train de jouer puis moi qui me tourne les pouces parce que je vais j'ai pas suffisamment de terrain quoi du coup ça nous amène au deuxième point alors le deuxième point c'est le point construction donc quand on quand on recherche généralement les cartes sur dont on veut se débarrasser il ya quand même une base à mon sens sur laquelle il vaut mieux ne pas trop 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 s'attarder ne pas trop qu'il vaut mieux pas trop tripoter c'est le comment dire la quadrature de la construction de dh à savoir dix sortes de rampe dix sortes de pioche cinq sorts qui permettent de gérer les menaces sur la table et cinq sorts qui ciblent quelque chose de bien précis par exemple tous les sorts qui vont être qui vont exilé de créatures ou bien qu'ils vont détruire un ou plusieurs artefacts des comment dire des sorts situationnels mais qui sont bien précis et qui ont une utilité extrêmement précise cette base là elle est alors c'est encore une fois c'est indicatif certains généraux vont être beaucoup plus portés sur la rampe que d'autres du coup pourra jouer un petit peu là dessus mais si vous êtes si vous démarrez dans la construction des decks et que vous savez pas très bien vers quoi vous dirigez ces 30 cartes là c'est une base du coup quand on parle de 30 cartes ça veut dire qu'il va y avoir aller 34 à 36 autres cartes à côté sur lesquelles vous allez pouvoir jouer éventuellement mais ces cartes là vos sorts de rampe vos sorts de pioche votre gestion de table et vos sorts ciblés dans la mesure du possible éviter trop y toucher parce que justement c'est ce qui vous permettra de tenir la table de régler une menace de rester plus longtemps en jeu voire de gagner la partie sur le long terme exactement il ne faut pas oublier que si vous avez un plan de jeu il ya trois autres personnes à la table qui ont un plan de jeu aussi pouvoir répondre à ce plan de jeu si le vôtre est un petit peu moins optimiste que vous avez une sortie qui est un peu moins efficace c'est parfois la différence entre une défaite écrasante et une victoire une victoire un petit peu plus laborieuse mais une victoire quand même c'est quelque chose que vous verrez dans les parlons vas-y 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 je veux pas trop non faut savoir dans les règles de construction que la rampe la pioche la gestion de table les sorties ciblées ces éléments là peuvent être bien sûr tempéré de façon à être synergique avec l'ensemble de votre deck avec l'ensemble de votre thème bien sûr c'est même préférable après tout on a énormément d'options de rampe énormément d'options de pioche dans toutes les combinaisons de couleurs différentes qu'on a et n'hésitez pas à changer des éléments mais gardez toujours ces chiffres là en tête si vous avez moins de 10 éléments de rampe et qu'en plus vous n'avez pas beaucoup de terrain vous allez trébucher quoi alors du coup j'en profite pour pour répondre à la question qui est dans le chat il ya jdfw qui nous demande comment on rampe en ragdos cailloux bandouna a parfaitement répondu on joue des cailloux on joue des cailloux qui coûtent deux qui coûtent trois on joue du du vaisseau dépensé on joue du machin qui fait lancer le déplanair j'ai plus le titre en tête il jeu on peut jouer les cas le cachet de ragdos on peut jouer arcane cygnet on peut jouer le lanterne chromatique il ya quand même été un certain nombre de caillasses qui permettent de d'accélérer les choses évidemment ça vaut pas le fait d'aller chercher un terrain encore qu'on peut jouer aussi myriad landscape sans aucun problème paysage myriadaires si je dis pas de bêtises en français le temple le temple du faux dieu qui est pas un terrain mais une carte de rampe absolument et comme ça enfin il ya plein d'éléments comme ça enfin même en ragdos effectivement même en boros ouais même en bordeaux blanc on a des cailloux on a on a une variété de cailloux maintenant qui est assez impressionnante c'est à dire qu'à chaque nouveau set on a des cailloux intéressant je compte les cailloux comme source de mana c'est pour ça que je compte oui non effectivement mais ça compte dans la rampe la rampe c'est pas forcément aller chercher du terrain la rampe c'est avoir plus de mana que ce qu'on devrait avoir si on avait joué un terrain par tour voilà donc c'est ça que je compte les sortes de rampe évidemment ça c'est si on peut aller chercher du terrain avec le vert on va pas se priver mais si on n'a pas de verre et qu'on n'a pas trop de possibilités d'aller chercher des terrains rab tout ce qui rajoute du mana qui nous permet d'avoir plus de mana sur un tour x que les x qu'on devrait avoir si on avait landé tous les tours ça compte comme de la rampe et les cailloux en artefact il y en a une quantité absolument stratosphérique y compris de cailloux qui sont incolores qui ne jouent pas qui ne donne pas de couleurs bien précises ou alors qu'ils sont présents dans toutes les combinaisons couleurs et du coup il n'y a pas d'excuse finalement pour ne pas pouvoir monter une base ne serait ce qu'avec de la caillasse absolument aucune après effectivement les cailloux c'est vulnérable c'est tout à fait compréhensible il faut en avoir conscience mais il ya des cailloux qui sont plus résistants que d'autres il ya des cailloux qui vous apporteront l'utilité même s'ils se font cibler pour de la destruction je pense par exemple lingots de son brassier qui est indestructible je pense à la sphère de commandement qui peut toujours se sacrifier pour vous piocher une carte comme la mind stone ou l'archive l'archive aideront dans tous les cas ça vous fait du mal en plus et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit dans les dix cartes de rampe les dix cartes de pioche les gestions de la table et les sorciers je vais aller juste un petit peu plus loin sur cette histoire de rampe parce que là on est un petit peu en train de diverger mais il ya un exemple qui est encore plus fort pour moi que tous les exemples colorés qu'on vous a donné c'est les decks incolores je joue un deck kozilek qui est un cas kozilek la grande distorsion en général mon deck est composé essentiellement de sorts de de rampe donc de caillasse de quelques terrains incolores avec une capacité bien précise et de grosses bêtes de grosses bêtes et de gros sorts incolores ça marche très bien ça marche extrêmement bien on peut on peut sortir un kozilek tour 4 sans trop 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 de difficulté tour 4 tour 5 ça se fait alors que c'est théoriquement la l'absence de couleurs devrait ne pas nous aider de ne pas aider à pouvoir avoir suffisamment de manas pour faire les choses qu'on veut or l'expérience prouve que c'est le cas sans trop de difficulté on va dire après après ça aide d'avoir une carte cassée que celle de kozilek qui te fait piocher de façon assez abusive en incolores qui est quelque chose qui est mais là c'est autre chose c'est autre chose mais c'est autre chose parce que là il faut quand même arriver jusqu'au dimana et les cailloux qu'on va jouer de permettre d'arriver à ces dimana sans trop de difficulté l'incolore enfin la difficulté de l'incolore ça a été en général de faire des choses qui étaient spécifiques aux couleurs c'est vrai en général tu fais quelque chose que fait une couleur mais en demandant beaucoup plus de mana le truc c'est que faire du mana pour le coup l'incolore ça a pas enfin c'est pas une difficulté inhérente à la couleur si j'en reviens on est bien d'accord du coup on est passé au troisième point pour ce soir à savoir l'impact de la carte et le respect du thème ça c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important c'est peut-être le le point le plus important à considérer quand on essaye de coté une carte c'est tout simplement de se poser la question et de se demander quand cette carte arrive en jeu quand cette carte est en jeu quel est son véritable impact sur la partie est ce que elle a besoin d'avoir trois autres cartes à côté pour être vraiment efficace est ce qu'elle peut faire des choses toutes seules est ce qu'elle est super synergique avec mon commandant mais autrement elle n'est pas très forte si vous avez un doute sur l'une de ces questions c'est peut-être un indice que cette carte là finalement eh ben elle pourrait avoir sa place dans un autre deck dans une autre construction ou dans un autre cas de figure mais qu'elle est peut-être pas si importante que ça dans votre build c'est clair on peut voir enfin comme c'est très facile de voir cartes ensemble et se dire ouais ces deux cartes c'est un combo c'est une synergie absolument incroyable sauf que si ces deux cartes si l'une des deux cartes n'est pas votre général ces deux cartes de haut de 99 et si ces deux cartes ne synergisent pas avec le reste du deck mais synergisent que entre elles c'est un peu la mauvaise idée alors peut-être qu'effectivement c'est un combo infinie c'est super fort mais si ça ne fonctionne pas avec le reste du thème avec le reste du deck et que l'impact est minime si on la joue sans sa contrepartie c'était peut-être pas fait pour pour être laissé là alors j'ai fait juste apporter un petit un petit bémol à ce que tu dis ça peut être viable mais dans des builds extrêmement spécifiques qui veulent gagner absolument avec cette combo je pense au CEDH qui va jouer une combo de deux ou trois cartes à tout casser mais qui va jouer à côté assez peu de terrain énormément de rampes et surtout 20 milliards de tuteurs pour être sûr de trouver cette solution le plus vite possible mais là encore une fois on est dans un cas de figure très spécifique et dans les decks moyens on va dire entre 6 et 8 en termes de puissance voire un petit peu moins le fait de se dire si j'ai aucun moyen de tutoriser une combo d'aller la chercher dans mon deck de la mettre en main de la poser sur la table et de m'assurer qu'elle fonctionne est-ce que cette combo avec des cartes qui sont pas ultra efficace toutes seules ça vaut la peine c'est aussi une question de philosophie qu'on peut effectivement jouer une condition de victoire avec cinq tutos pour pouvoir aller chercher cette condition de victoire et gagner on peut jouer cinq conditions de victoire différentes c'est c'est effectivement ce qui fait la différence entre le CEDH et les decks un petit peu moins puissant mais en même temps ça permet d'avoir un petit peu plus de variétés et de raconter des histoires un peu différentes à la table pour raconter des histoires c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit de l'EDH en général si le deck finit toujours enfin si le deck conclut toujours exactement de la même manière on est peut-être sur un deck un peu plus optimisé peut-être sur un deck un peu plus stable mais on est sur un deck qui sera peut-être un petit peu moins fun pour les autres et peut-être même pour vous peut-être que vous allez vous enlacer au bout d'un moment c'est la raison pour laquelle le CEDH ne se concentre pas du tout sur la même philosophie de construction eux tant qu'ils ont flash et une carcasse protéenne dans la main ils sont très contents parce que ça veut dire qu'ils gagnent la partie potentiellement pour vous c'est ça mais est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire avec la totalité de vos decks je sais pas alors GDFW pose une question intéressante il dirait c'est une pioche de force aînée pour aller chercher ce qu'on veut oui et non même avec énormément de pioches c'est quand même relativement rare je dis pas que ça n'arrive jamais mais c'est relativement rare de piocher aller on va dire plus de la moitié de son deck là au cours d'une partie et là je parle d'une partie où on aura vraiment pioché comme un comme un goret ça veut dire qu'il y a une chance sur deux finalement un petit peu plus d'une chance sur deux si on compte les sept cartes de la main de départ de réussir à piocher les deux sorts ou les trois sorts ou le sort qu'on cherchait absolument donc voilà encore une fois encore une fois se dire bon je vais compter sur ma pioche de malade pour être absolument certain d'avoir cette carte là qui permettra de faire ce truc là s'il soit seul utilité c'est enfin ça veut dire s'il n'a pas un impact direct et immédiat extrêmement fort sur la partie est ce que ça vaut véritablement le coup de la jouer cette carte là en dépendant uniquement de la pioche je ne suis pas convaincu alors c'est surtout la pioche de forcené c'est très bien le truc c'est que la pioche de forcené n'est pas toujours là même dans les decks qui sont designés pour avoir de la pioche de forcené il peut arriver qu'on tombe à court de gaz et c'est dans ces moments là qu'on pense à justement l'impact d'une carte c'est pas quand on a une pioche de forcené parce que si tu as une pioche de forcené citad et si tu as des moteurs de pioche qui font que tu as toujours huit cartes en main normalement tu es plutôt bien dans ta partie même si tu es un marqueur d'infection au moins tu as plus d'options pour essayer de défendre le l'impact de la carte se considère quand tu arrives à ce stade de la partie où tu as trois quatre cartes en main tu n'as plus beaucoup de choses à jouer et qu'il va falloir justement que chacune de tes cartes est un effet un peu plus important que celui d'avant absolument c'est une bonne façon aussi d'estimer si une carte vaut le coup pas on pourrait très bien se dire bon ben voilà je suis tour je suis tour 4 je vais piocher cette carte au hasard dans mon deck dans les sept cartes au hasard je sais que j'aurai ce sort là sur lequel je me pose la question est ce que parmi ou même sans aller jusqu'à sept mettons quatre on a quatre cartes en main j'ai trois autres sortes qui sont pris au hasard est ce que parmi ces quatre sorts c'est ce sort là que j'ai envie de jouer et pas un autre évidemment c'est pas une situation absolue c'est pas c'est pas une chance exacte et on a toujours des cas des cas bien spécifiques néanmoins si on se dit souvent avec cette carte là finalement je vais peut-être jouer autre chose à la place là encore une fois c'est peut-être l'occasion de se poser la question de la pertinence de la présence de cette carte en deck exactement et ça je trouve que ça rebondit un petit peu sur la quatrième règle s content de piocher la carte dans quelles circonstances je suis content de la piocher absolument c'est tout à fait ça c'est à dire que le fait de se dire de voir cette carte d'arrivée ça doit systématiquement enfin si on a minimum optimisation mais je n'ai pas parlé des decks qui font un tribal chaise il y a eu un tribal chaise de commander's quarters il n'y a pas très longtemps d'ailleurs qui est assez marrant pour le premier avril mais au delà de ça si on si on joue un deck un minimum sérieux et un minimum synergique il faut que chaque pioche est un effet bien précis et efficace sur la partie il ne s'agit pas de la gagner évidemment dans le tour mais il faut qu'il y ait un impact il faut qu'il y ait quelque chose on rejoint le troisième point c'est assez proche et du coup par définition il n'est pas rare de se retrouver quasiment en mode top deck en ayant assez peu de cartes en main voire pas du tout si on a eu la malchance de tomber face à un deck qui faisait énormément des fossés et du coup il faut que les bon je parle pas des terrains mais les autres cartes doivent avoir un impact doivent nous permettre de rebondir donc voilà bon c'est un point alors c'est presque un point trois et demi ce quatrième point mais voilà encore une fois c'est une nouvelle petite indication de posez vous la question sur les quelques cartes sur lesquelles vous avez des doutes est ce que peu importe le moment de la partie où je la pioche je me dis à cette carte elle est cool cette carte j'ai envie de la jouer quoi ouais c'est ça c'est un point trois et demi mais il ya personnel quand tu parles de l'impact d'une carte tu parles principalement aussi de son impact à la table de la perception des autres par rapport à cette carte il ya ce que cette carte peut faire par rapport au reste de ton deck le fait d'être content de la piocher ça vient aussi avec cet élément du format qui est que bah on joue pour s'amuser pour passer un bon moment et pour jouer des cartes qui qu'on a envie de jouer donc donc si on a une carte qui va avoir un effet peut-être un petit peu moins puissant une carte qui va avoir un effet plus puissant plus optimisé on va chercher on va comparer les deux cartes et s'il y en a une qui nous fait toujours plaisir de l'avoir moi je sais par exemple que c'est culture et portée du kodama sur les cartes je peux pas m'enlacer c'est une carte qui me font toujours plaisir de piocher même quand j'ai neuf terrains ça me toujours plaisir d'en avoir onze c'est pas grave c'est des cartes pour ces des cartes qui sont utiles à tous les stades de la partie et surtout qui me font plaisir de jouer à tous les stades de la partie parce que j'aime bien ramper j'aime bien avoir mes terrains en main j'aime bien posé mes langues et j'aime bien faire ça comme ça pareil pour les études ristique par exemple une étude ristique a fait toujours plaisir quand elle arrive tour 5 ou tour 6 elle est là elle va peut-être faire piocher des cartes elle va peut-être te faire te recharger au fur et à mesure quand tout le monde aura envie de tap out pour jouer leurs plus grosses créatures et là je parle de cartes de moteur pour le coup des cartes de pioche et des cartes de rang mais c'est des cartes qui sont que je trouve relativement satisfaisantes à jouer parce que justement elles vont te permettre de huiler les mécanismes de ton deck pourquoi si ce qui te fait plaisir c'est plus de menaces et bien si la carte si la carte en question c'est une carte qui est en général assez menaçante qui fait peur à toute la table à chaque fois que tu la pioche et que tu as l'occasion de la jouer bien garde la garde là parce que toi ça te fait plaisir de la piocher et de pouvoir la jouer même si elle va se faire gérer par bête autour d'après bord d'un mec qui demande est ce que je paye oui je paye un jeu paye pas alors mais toujours un on va passer au cinquième point ça c'était encore quelque chose à rajouter sur le sur le précédent c'est ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est fondamental lorsque j'en m'arrive sur les toutes dernières sur les allez sur les cinq dernières cartes que je dois enlever la question que je me pose que sur les cartes sur lesquelles j'ai un doute c'est est-ce que cette carte est polyvalente est ce qu'elle fait plusieurs choses est ce qu'elle est capable de gérer plusieurs cas de figure si c'est le cas c'est que cette carte vraisemblablement il vaut le coup de la garder ça vaut le coup de la garder parce que c'est plutôt l'inverse c'est si cette carte n'est pas dans cette situation oui ce sera peut-être un débat qui va sortir plus rapidement que les autres je rejoins un petit peu jean toute façon quand on arrive aux dix dernières elles sont toutes très bien en général je reviens un petit peu sur les règles de construction dont on a parlé tout à l'heure à savoir les dix sortes de rampes et de pioches les cinq sortes de gestion et les cinq et les cinq menaces ciblés il ya très bien on n'est pas obligé d'avoir 30 cartes différentes qui font tout ça on peut très bien avoir des cartes qui font deux choses à la fois je pense par exemple à une de mes cartes préférées du format qui est commandement d'austérité qui permet pour quatre et deux blancs de détruire toutes les créatures qui coûtent trois mois toutes les créatures qui coûtent quatre ou plus de détruire tous les artefacts ou de détruire tous les enchantements et on choisit deux de ces quatre de ces quatre modes et c'est une carte est extrêmement modulable et qui permet de vraiment gérer beaucoup beaucoup de situation ce qui est quand même vraiment plaisant à l'inverse une carte comme par exemple longueur moins quatre mois quatre à toutes les bêtes alors évidemment ça dépendra toujours de ce qu'on a disponible mais c'est pas forcément le meilleur anti bet de base qui existe et si on joue déjà suffisamment d'anti bet ça peut être un candidat à la sortie voyez ça c'est un petit exemple parmi d'autres mais je pense à cette polyvalence j'en ai un moi aussi qui me fait plaisir c'est la confluence mystique qui pour cinq mana un éphémère vous choisissez trois vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois contre carré le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye trois renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire et piocher une carte la confluence mystique c'est un sort qui vous permet à la fois de piocher et à la fois de gérer potentiellement des menaces de deux façons différentes on peut contrer le soir avant qu'il arrive ou le renvoyer dans la main pour se protéger temporairement pour voir le contrer une fois qu'il sera recasté plus tard c'est un c'est un sort comme ça qui est extrêmement flexible et du coup c'est l'un des derniers sort qu'on va cut surtout si on n'a pas un si on a plaisir à le jouer du coup alors évidemment là on parle de sort qui sont qui sont dans des auto des autoïdes dans énormément de deck mais là où je veux venir en venir avec ces exemples un petit peu extrêmes c'est le fait de se dire que plus on aura de synergies efficaces dans le deck plus on aura de cartes qui interagissent facilement avec d'autres cartes et pas avec une carte bien précise ou quelques cartes bien précises plus on aura de facilité à jouer ses cartes et à gérer des interactions qui nous permettront d'acquérir un avantage sur la partie le but c'est pas du tout d'optimiser à mort à mort à mort un deck et d'en faire un 9 ou un 10 d'aller dans le CEDH voire de transformer tous les decks en 8 c'est pas ça ce qu'on est en train de dire simplement quitte à choisir choisir des cartes qui ont un impact sur la sur la partie choisissez des cartes qui peuvent l'avoir dans plusieurs cas de figure et du coup si des cartes sont extrêmement situationnel et sur et répondent à un besoin extrêmement précis c'est peut-être l'occasion de les sortir par exemple j'anticipe un tout petit peu sur le les billes qu'on a fait il ya dans l'émission d'aujourd'hui retour au pays je l'ai longtemps considéré puis finalement je me suis vraiment posé la question de la pertinence de cette carte là parce qu'il fallait que il fallait couper des choses et que c'était un quelque chose d'assez situationnel exactement je comprends si même si retour au pays et fait l'une des cartes les plus optimisés terme de juste de destruction enfin de gestion de créatures on a difficilement plus efficient on va dire mais d'un autre côté il ya peut-être des autres options qui vont synergiser en plus avec le deck et qui vont comment dire et qui vont peut-être faire deux choses à la fois donc moi en général c'est comme ça c'est comme ça que je tiens le truc c'est cette carte est ce qu'elle fait plusieurs choses à la fois est ce qu'elle correspond à un de mes grands points de construction de deck et est ce qu'elle peut synergiser avec mon thème est ce qu'elle peut synergiser avec plusieurs de mes thèmes parce qu'il s'il j'ai une carte qui me fait piocher qui va synergiser avec la synergie artefact de mon deck et qui va synergiser peut-être avec la souci avec le sous thème créatures évasives je prends par exemple je prends par exemple les des qu'on va présenter après mais si c'est une créature artefact qu'elle est évasive et qu'elle permet de piocher une carte ça ce sont trois choses qu'elle est capable de faire et c'est la raison pour laquelle je vais peut-être la garder sur une carte qui va juste synergiser avec mon thème artefact alors du coup on a bon abordé le dernier point la dernière chose qui est un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant voilà on a appelé cette cette catégorie oser se laisser surprendre voilà je regroupe dans cette dans cette dans ce dernier point l'ensemble des cartes pour lesquelles on a une affection toute particulière qu'on s'est dit qu'on voulait absolument l'inclure dans ce déc là parce que c'était le déc dans lequel on avait l'occasion de jouer une carte je pense par exemple jeu mais qui sont pas forcément optimale je donne un exemple très concret imaginons que je fasse un bill de bill de tour des auras voilà j'ai décidé de mettre plein d'aura et puis à un moment donné je me pose la question est-ce que je vais inclure golem trane golem trane c'est une 3 3 artefact pour 5 qui gagne plus de plus 2 pour chaque aura qu'on lui met dessus et qui gagne le piétinement la célérité qui fait le café et bien c'est régulièrement une carte que j'ai essayé de jouer c'est régulièrement une carte qui est partie des billes d'ailleurs parce qu'elle était sous optimale mais je trouvais qu'en termes de deux thèmes et de deux de synergie avec les cartes même si c'était pas ultra efficace pas ultra fort cette carte que je prenais plaisir à jouer et c'est là où je veux en venir ne cherchez pas forcément à systématiquement optimisé à mort vos deck encore une fois je ne parle pas du tout du cdh ça n'a rigoureusement rien à voir mais faites vous plaisir en jouant des cartes qui vous font plaisir même si elles sont pas ultra optimale et du coup c'est quelque chose aussi à prendre en considération lorsqu'on doit couper les dernières cartes d'un deck on peut se permettre de couper une carte qui est plus efficace qu'une autre c'est ce que tu disais tout à l'heure un petit peu marco on peut se permettre de couper une carte qui est plus efficace qu'une autre parce que cette carte là on y tient particulièrement c'est notre petit chouchou on a tous des cartes comme ça qui nous ont remarqué au cours de notre notre approfissage de magic donc voilà tentez la chose c'est pas grave c'est ça fait partie du jeu et vous aurez vraisemblablement du plaisir à la jouer parce que vous aurez osé le faire bien sûr et d'ailleurs oser se laisser surprendre ça vient à la fois des cartes pour lesquelles on a une affection toute particulière et qu'on connaît déjà mais ça part ça 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 parle aussi des cartes qui ont un certain potentiel mais on n'a encore jamais essayé des cartes qui nous attirent pour sa pour leur artwork pour leur effet mais qu'on n'a jamais eu l'occasion d'inclure encore une fois et ben moi ce que je vous conseille de faire alors ça commence à faire beaucoup de contraintes pour la construction et ce que je vous conseille de faire c'est de garder au moins cinq de ces cartes là je sais que ça peut paraître pas beaucoup mais en quand on construit beaucoup de d'ec on se rend compte que tous les decks commencent à se ressembler un petit peu en fait on a des on a des auto-includes dans certaines combinaisons de couleurs à côté desquels on n'est pas on n'a pas la possibilité de skipper et en même temps avoir cinq cartes comme ça qu'on n'a jamais joué avant on a juste envie de voir ce qu'elles font et qui synergise avec le bec et qui ont peut-être moyen de faire des grandes choses peut-être pas des choses aussi grande que la meilleure option possible encore une fois on parle pas de la meilleure option possible parce qu'on ne joue pas en dh compétitif mais une option qui serait peut-être un petit peu plus drôle un petit peu plus fun un petit peu plus original et qui fera peut-être un petit peu plus parler à la table parce que je sais pas moi pour une menace pour simana on a pour simana c'est un truc dont on discutait tout à l'heure on a le warm coil engine marche et marche une givette simana voilà c'est ça une 6 6 lien de vie contact mortel pour 6 incolore et pas rentrer dans tous les decks et quand elle meurt elle fait 2 3 3 une 3 3 lundi une 3 3 contact mortel c'est une créature excellente elle est extrêmement poussée elle peut être jouée dans n'importe quel deck et va peut-être qu'à la place de ça vous pouvez jouer une créature à 6 qui va qui va rentrer dans votre thème et que vous n'avez encore jamais joué à voir ce teaser de fou oui donc voilà donc du coup c'est finalement le dernier point faites vous plaisir et osez faites vous faire plaisir il ya un septième point que je n'ai pas indiqué sur le ce que je n'ai pas indiqué sur le powerpoint sur la vidéo mais qui qui pour moi est finalement c'est la solution par défaut si vraiment vraiment vous n'y arrivez pas à la fin et ben faites le quasiment au hasard faites le faites vous une liste des dix cartes dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser vous vous en gardiez que cinq vous les prenez au hasard si vraiment vous n'y arrivez pas et vous testez on le dira jamais assez pour voir si une carte efficace il faut la tester il faut l'essayer en jouer en jouant il faut jouer contre plusieurs decks ont des decks différents et au bout d'un moment au bout de trois quatre cinq parties si vous la sortez cette carte là vous verrez si vraiment elle est efficace enfin c'est cette carte ou ces cartes parce que ça il peut y en avoir plusieurs si vraiment elles sont efficaces dans votre deck et puis vous switchez vous vous changez de carte si jamais il y en a une qui marche mieux que l'autre ben c'est peut-être c'est peut-être l'occasion justement d'affiner et de voir s'il ya quelque chose qui sort et peut-être que vous tombez également sur une autre carte c'est ça fait de voix petit side et puis tenter les choses varier les plaisirs et avec ça vous devriez vraisemblablement réussir à tomber sur sur une centaine de cartes voilà j'espère qu'on a réussi à répondre un petit peu à vos différentes interrogations sur sur ces épineuses questions de construction ce que dieu sait que c'est pas évident de construire un des que des haches est arrivé à tenir dans ses 100 foutues cartes sans sans trop sans trop galérer c'est vraiment un exercice un exercice de style assez compliqué je sais pas si marco tu as quelque chose à rajouter de ton côté qu'on devrait potentiellement oublier bon pas spécialement tout simplement si jamais vous faites des choix qui sont un peu sous optimaux que vous réalisez en jeu que vous avez des cartes que bah qui valait peut-être pas mieux enfin qui valait peut-être mieux remplacé par d'autres c'est pas grave c'est limite tant mieux c'est une bonne occasion de rentrer des cartes que vous avez eu des difficultés à sortir et c'est une occasion aussi de jouer avec des decks que vous n'aurez peut-être pas joué si vous ne vous si vous ne vous êtes pas laissé la possibilité de tester ces decks là c'est magnifique qu'est ce qu'il parle bien ce garçon alors on va on va passer maintenant à la troisième partie de notre émission à savoir la deck tech la deck tech des deux semaines la deck tech biomdomadaire on s'est à nouveau donné une contrainte c'est à nouveau notre notre builder fou marco qui a proposé cette cette combinaison atypique on vous parlait en teasing de deux partenaires qu'on n'avait pas trop trop l'habitude de voir et ces deux partenaires c'est timna et silas qui qui vont être associés en essayant de jouer à la fois sur les forces des uns et des autres pour proposer deux builds et là pour le coup on va changer un tout petit peu de comment dire de méthodologie par rapport à ce qu'on avait fait la semaine dernière puisqu'on s'est rendu compte qu'on était parti marco et moi dans deux directions totalement différentes qui n'ont pas grand chose à voir qui ont suffisamment de différences pour qu'on vous fasse deux deck tech distinct donc on essaiera de vous présenter les différentes catégories ensemble en montrant ce que l'un a mis puis ce que l'autre a mis dans son deck histoire de vous donner deux approches deux approches de ces deux partenaires qui sont relativement atypiques en tout cas je n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de alors beaucoup de déclarations timna on la voit partout oui timna c'est l'un des généraux partenaires les plus puissants avec fracios et potentiellement je sais pas je pense à ravos on a on a des généraux partenaires comme ça qui marche très très bien ensemble qui sont très très puissants cassioles aussi on a des généraux qui sont peut-être un petit peu sous côté et si la sereine en fait partie et la combinaison timna sila c'est une combinaison tricolore et non pas quadricolore en même temps c'est une possibilité aussi ça fait que la base de mana est un petit peu moins difficile à mettre en place et ça nous permet d'avoir un thème un petit peu un petit peu spécial un petit peu original parce que je trouve que les deux synergies très bien autour de l'évasion autour de l'attaque et autour du fait d'être relativement sneak absolument alors avant de partir dans la description de ce qu'on a de ce qu'on a intégré comme comme carte dans ce build peut-être rappeler vite fait ce que font les deux donc tim d'art un blanc un noir c'est une deux deux avec le lien de vie et au début de votre print phase principale post combat vous pouvez payer x points de vie oui que c'est le nombre de joueurs qui ont été qui ont reçu des dommages de combat ce tour ci et on pioche x cartes donc généralement ça permet de piocher deux trois cartes par tour c'est quelque chose de relativement costaud et puis si la sereine et surtout en d'ores oeuf qui s'est prêt qu'ils apprêtent particulièrement bien au point de point de point de vie et puis on a si la sereine bah vas y tiens marco je te laisse je te laisse faire le car si la sajote en prie s'il alors si la sereine c'est une deux deux pour trois un blanc un bleu et un noir avec le contact mortel à chaque fois que si la sereine fait des dégâts à un joueur tu peux choisir une carte d'artefacts dans votre cimetière tu peux jouer cette carte ce tour c'est donc c'est un petit peu un carador pour les artefacts mais un carrément un quart d'or conditionnel qui permet donc de réutiliser des effets puissants d'arrivée en jeu ou des artefacts qui se sacrifient de même pour des effets alors du coup effectivement c'est une transition toute parfaite puisque c'est a priori là moi la voie que j'avais choisi je me suis dit j'ai envie de jouer un petit peu autour de type d'un mais pas trop parce que finalement c'est quelque chose qu'on a vu et revu et j'ai envie d'user et d'abuser des capacités de silas reine pour pouvoir générer une value monstrueuse depuis mon cimetière ou en jouant des artefacts voilà tout mon tout mon build s'est joué sans rentrer dans les détails on va le faire juste après mais tout s'est joué autour de la synergie de je joue des artefacts de ma main et puis je les rejoue depuis mon cimetière histoire de générer une value aussi haute que possible toi marco de ton côté tu es parti sur quelque chose d'un petit peu différent sans trop en dévoiler ce que tu peux nous en dire deux mots écoute tim na moi je suis parti sur le principe que tim na était un moteur de pioche tout à fait intéressant c'est la raison pour laquelle c'est un général aussi puissant c'est que tout tout simplement piocher trois cartes par tour trois points de vie c'est fort et que à partir de là tu peux le coupler à n'importe quel autre général à n'importe quelle autre stratégie ça va fonctionner à partir du moment on a des créatures que les créatures sont petites et évasives et qu'elle tape tout se passe bien j'ai envie de dire alors du coup sans plus attendre à passer à la suite à commencer parce que moi j'ai rentré en termes de rampes donc je vais passer relativement rapidement là dessus puisqu'on retrouve des choses assez classique j'ai mis les trois cachets parce que pour moi c'est un must have vous verrez dans l'intégralité des builds qui sont au moins avec deux couleurs voire davantage dès que je joue au moins de couleurs je rentre les cachets qui sont pour moi parmi les meilleurs les meilleurs cailloux qui existe et puis également pierre de l'esprit qui a vraiment sa place totalement dans ce dans ce build là pourquoi parce que non seulement ça donne un mana un color pour deux ce qui est extrêmement raisonnable mais surtout pour un je l'engage la sacrifie je pioche une carte ce qui fait qu'avec silas au pire du pire je pourrais piocher des cartes pour réalimenter un petit peu la machine c'est quelque chose qui est assez synergique au niveau des choses un petit peu plus costaud pierre de guermont bah vu qu'on joue trois couleurs et de fortes chances quand même qu'on puisse avoir du mana qui nous soit utile je vois difficilement nous affronter une table avec que du grûle en face simulacre solennel et bonnet bonnichard j'ai plus le nom en français c'est ce cher bruni merci beaucoup ce sont deux cartes qui rentrent admirablement bien dans ce build là parce que non seulement ce sont des cartes qui sont fortes en elle même lorsqu'on va les jouer parce qu'elles vont nous permettre de ramper bien comme il faut mais en plus on peut les rejouer c'est à dire que silas arrive extrêmement dans la partie les cartes qui sont utilisés dans l'un d'autres deck mais dans ce deck là on s'en sert à nouveau c'est ça on les recycle encore encore le bon ça le robot triste nous permet de piocher en plus derrière ce qui ne gâte rien mais c'est vraiment là là on démultiplie la value surtout que silas ayant le contact mortel généralement ça calme un tout petit peu de le bloquer on n'a pas forcément envie de perdre ces grosses bestioles et puis bombe à l'arcane cygnet qui est devenu un incontournable de n'importe quel n'importe quel deck à partir du moment où on joue deux couleurs ou plus c'est un caillou sans aucun inconvénient voilà et puis je continue sur la rampe j'ai été particulier j'ai eu la main un petit peu lourde mais sur ce deck là j'ai rajouté deux cartes qui permettent de sacrifier des créatures ou des artefacts dont généralement c'est à peu près la même chose dans ce deck pour générer du mana avec kissy eye et puis l'altar de l'hôtel d'ashnod il ya une combo infinie qui se joue là dessus dont on parlera un petit peu plus tard et puis également lanterne chromatique pareil dès que je joue trois couleurs c'est une carte que j'ai tendance à très facilement rentrer parce que ça permet de fixer l'intégralité de ses couleurs tout en générant du mana donc c'est vraiment que du bonheur et puis la dîner étouffante parce que dès que je joue blanc maintenant je ne peux pas m'en passer c'est devenu la carte qui symbolique on parlait de rampe tout à l'heure en blanc c'est la carte qu'il faut absolument rentrer pour moi dès qu'on va jouer dès qu'on va jouer du blanc dès qu'on a pince inclut je trouve que c'est un peu un paratonnerre et dans ce déclat elle n'avait pas suffisamment de synergie pour que je la rentre en même temps il y avait plein d'autres options intéressantes ça se tient de toute façon tu es toujours prêt à me contredire toujours prêt à me contredire alors marco mais ils vendent ou du rêve toi qu'est ce que tu nous as sorti en termes de rampes en termes de rampes là j'en ai huit j'ai deux autres cartes qui permettent de réduire le coût de mes artefacts j'ai été assez light surtout qu'effectivement il a fallu que je coupe des trucs je pars du principe que comme j'ai énormément de pioches et que timna pioche énormément je vais pas forcément avoir besoin d'autant de rampes parce que je vais piocher mes terrains je vais piocher ma rampe je vais piocher mon mana et surtout je veux des créatures évasives sur mes low drop de préférence je veux tour 1 une créature évasive pour 2 une créature évasive pour 3 timna je pioche de cartes et la rampe je me concentrerai un petit peu plus dessus ça veut pas dire que ma rampe sera très coûteuse je veux au contraire des sources de rente qui soit très efficace pour pouvoir jouer un sort et un sort de rente dans le même tour donc je suis parti sur les signets bien sûr un le ciné d'arcane le ciné d'hymir le ciné azorius je privilégie cette fois ci les comment dire les cailloux qui me permettent d'obtenir du mana bleu parce que le bleu est le la couleur la plus importante dans ce deck la mind stone bien évidemment avec silas c'est juste beaucoup trop fort la babiole du voyageur que j'ai été surpris de ne pas avoir dans son build ouais t'es qui manger j'ai pas changé tout bête enfin c'est un deuxième cerberuni en tout simplement d'accord et pour le coup c'est l'un des seuls l'une des seules formes de grand qui permet d'aller chercher des terrains quand on n'est pas en vert le simulacre solennel bien évidemment est très très fort surtout quand on peut abuser de son effet d'arrivée sur le champ de bataille et j'ai plusieurs façons de le faire dans ce deck et enfin l'hôtel d'achnod qui est aussi très efficace quand on va créer de façon incidentale des petits jetons des petits mécanoptères et des artefacts différents enfin des créatures artefacts différentes alors on a une question de jdw dans le chat qui demande pas de soldering en ce qui me concerne c'est un choix délibéré et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire de plus en plus j'ai tendance à de plus en plus retirer soldering de mes decks parce que oui c'est la meilleure carte de l'EDH oui c'est extrêmement fort oui ça accélère oui c'est tout ce que tu veux mais je trouve pas ça drôle je trouve c'est une carte que je trouve pas super marrant pas super fun là j'avoue que marco m'a un petit peu converti à ce truc là il aura l'occasion de donner son point de vue sur la question d'un instant mais c'est une carte que je trouve alors déjà c'est un paratonnerre monstrueux c'est à dire que tu joues soldering tour 1 ou tour 2 généralement tu prends une grosse cible sur la tête parce que tout m'ont dit oh là là il va nous sortir ses horreurs rapidement et puis au delà de ça je préfère maintenant jouer des sortes un petit peu plus versatile un petit peu différent qui qui sont pas aussi efficaces mais qui permettent de rajouter du mala de façon de façon différente voilà mais c'est vraiment un choix un choix délibéré c'est clair personnellement je trouve que le soldering t1 c'est un c'est une situation qui crée beaucoup de pas de frustration mais peut-être un peu de feel bad c'est une carte qui est banni en commandeur 1v1 et je comprends parfaitement pourquoi je ne comprends pas pourquoi cette carte n'est toujours pas banni en commandeur multijoueur c'est probablement parce que wizards ne cesse de le réimprimer dans tous les produits commandeurs préparés et pour toutes les raisons du monde il n'empêche que ça reste une carte dont le pouvoir est équivalent à certaines cartes du power nine que cette carte ne devrait pas exister dans le format et comme je ne suis pas d'accord avec son existence je ne la joue pas tout simplement pour privilégier d'autres cartes que je trouve plus équilibré des cartes de rente qui sont comme les signes net par exemple et encore même le signet d'arcane je le joue parce que je l'ai acquis très récemment j'essaie de voir un petit peu quel est son impact mais le signet d'arcane techniquement c'est un caillou c'est le plus puissant de tous les caillou c'est jamais été créé jusqu'à présent avance le ring et le seul ring est une auto-include dans tous les dans tous les 99 si on part du principe qu'on a envie de jouer des options puissantes c'est la raison pour laquelle je ne le joue pas c'est un choix politique et personne ne me convaincra du contraire si vous voulez que si vous voulez jouer le retirer par retirer peut-être un signet et quand vous aurez besoin de mana coloré parce que vous aurez juste pioché votre saurie vous aurez bien l'air con voilà calme toi calme toi respire respire les messieurs en blanc vont venir t'inquiète pas ça va bien se passer pour la petite pilule bleu non surtout surtout que pour le coup nos généraux sont à 3 mana et ne demande qu'un mana générique le seul ring accélère mais n'accélère pas aussi bien que sur un général comme taille gamme qui demande deux manas colorés et deux manas incolores ou là on peut avoir un général à 4 tour 2 c'est vraiment fort ça tu le connais bien là c'est même pas le cas alors du coup on va passer sur la de la deuxième catégorie un petit peu plus consistante on va dire la catégorie j'ai appelé value c'est à dire toutes les cartes qui vont nous permettre soit de piocher soit d'incrémenter notre présence de façon significative par les synergies qu'elles vont qu'elles vont générer alors du coup en ce qui me concerne j'ai déjà un certain nombre de sorts qui vont me permettre de jouer donc beaucoup de créatures artefacts et d'artefacts en règle général je vais commencer par le l'inspecteur de la fonderie qui permet tout bêtement de réduire le coût des artefacts vu qu'on va essayer d'enduser d'abuser de la chose c'est une excellente carte l'ingénieur en chef c'est un petit peu même principe ça permet d'avoir la convocation et de balancer les cartes plus facilement de jouer ses cartes plus facilement le bidon de tassa c'est pareil on parlait des pet cards tout à l'heure ça coûte un petit peu cher mais voilà piocher une carte dès que je ai tapé sur quelqu'un et dieu sait que je vais le faire relativement souvent avec des petits moustiques c'est quelque chose d'extrêmement fort puis le fait d'obliger un adversaire à attaquer alors qu'il n'en a pas forcément envie c'est quelque chose que j'aime énormément c'est un petit trix de combat que je trouve vraiment fun et puis le strix le strix qui est une créature artefacts dont je suis un immense fan depuis sa sortie c'était en pleine chaise si je dis pas de bêtises c'est dire c'est ça remonte le premier chaise voilà c'est tu elle a le vol elle a le contact mortel donc ça fait un excellent bloqueur et puis en plus elle fait piocher lorsque lorsqu'elle arrive en jeu et on peut la rejouer grâce à silas puisque c'est une créature artefacts c'est une carte c'est une carte qui fait le café c'est un comment dire c'est une espèce de mur qui va décourager tous les joueurs qui n'ont pas de first striker en fait à attaquer dans une direction et c'est un mur effectivement qui une fois qu'il a été tué peut être rejoué avec silas vous faire repiocher une carte c'est que c'est pas possible de faire sans ça c'est l'archétype de la value dans ce deck sinon pour les choses un petit peu plus consistant alors on a le sculpteur d'ethereum qui remplit exactement le même rôle que l'inspecteur de la fonderie je m'attarderai pas là dessus en revanche les trois autres je les trouve un peu plus rigolote le titan solaire parce qu'on joue énormément de cartes qui coûtent trois ou moins dans ce déclat et du coup ça permet de facilement ramener des saloperies depuis le cimetière pour pouvoir les rejouer remettre des remettre sur le sur le terrain des horreurs des chars ça peut le principe vu qu'on va jouer des sorts historiques c'est un titan solaire fixé c'est ça en manière il permet de réutiliser son effet dans ce deck là je le trouvais plus fort que le titan solaire pour être sur une partie qui s'éternise un petit peu parce que le titan solaire il va faire son effet en arrivant au jeu mais il est obligé d'attaquer derrière alors que tes charges peut jouer un deux trois sortes d'artefacts et ramener encore des créatures depuis le cimetière grâce à lui pour user et abuser de sa capacité ça peut vraiment faire effet boule de neige de façon assez sale emry ça fonctionne un petit peu de la même façon c'est une sorte de silas bis qui va également qui va nous apporter de la value elle va permettre de mettre des artefacts au cimetière mais en plus de plus puissante que silas un oui un texte parce qu'elle coûte moins cher parce qu'elle n'a pas besoin d'attaquer et de toucher si vous avez envie de faire un commandeur d'ailleurs un deck autour de emry ce sont des decks assez sale voilà mais ça ça reste toujours dans le 99 je trouve que ça l'équilibre comme c'est une carte sur les 99 c'est un moteur de value supplémentaire qui fait plaisir absolument sinon au niveau des on continue sur la pioche alors podcast c'est ben voilà pour un bleu j'ai pioché deux cartes c'est pas un ancestral recall enfin on n'est pas très très loin alors je dis oui d'accord ça coûte 4 et 1 bleu mais globalement on va tellement avoir d'artefacts sur le sur le terrain que pour moi c'est une évidence qu'on va qu'on va piocher deux cartes avec un ou deux bleus à la rigueur le l'archimage vedel ken c'est c'est un petit peu cher c'est une 0 2 pour 4 mais il va nous permettre de piocher tellement de cartes que pour moi c'était presque la première carte que j'ai considéré quand marcon a parlé de ce thème là le mage de tribu lui il est dans un rôle bien précis va permettre d'aller chercher certains éléments de la combo il ya une combo vraiment vraiment crado dans le deck qui le mage de tribu permet d'aller chercher deux cartes sur trois c'est vrai que c'est super fort et puis la guerre des antiquités c'est également une pet card ça permet mine de rien d'aller chercher un certain nombre de choses puisqu'on va deux fois pouvoir aller chercher un artefact et puis en plus avec le nombre d'artefacts qu'on se retrouve sur le terrain on va gérer en quatre cinq six plus même c'est un c'est un finisseur c'est un finisseur j'ai retrouvé avec avec six ou sept cinq cinq généralement ça calme généralement ça calme pas mal sinon on continue un petit peu sur la value avec alors ça c'est un petit peu plus original une carte d'alara le masque masque aux mythes si je dis pas de bêtises une un petit équipement qui goûte un bleu un noir qui permet surtout de piocher et qui donne la peur et ça du coup bah il suffit qu'une créature en face qui n'est pas forcément beaucoup de créatures artefacts ou de créatures noires en face ça permet de rendre quasiment une créature un blocable ce que je trouve plutôt costaud et c'est un petit peu le même même deal que le l'infiltrateur ou brommage qui a été préférée du coup à j'ai déjà oublié son nom là sa copine que tu as cut marco rafraîchement alors merci voleur de sanité parce que oui bon le voleur de sanité vol mais lui il a la peur et puis surtout lui la sur la pioche derrière c'était plus dans le dans le thème je trouvais même si voleur de sanité intrinsèquement je trouve plus costaud mais lui je le trouvais vraiment sympathique sinon c'est juste que jouer avec le deck des adversaires permet en général plus d'options même si on joue en respire en général on est assez flexible mais mais on a un petit peu plus d'options à jouer avec le deck des adversaires c'est très satisfaisant et en plus on a de la sélection parmi trois cartes différentes je suis tout à fait d'accord mais c'était pas le c'était pas vraiment le trip sur lequel j'étais parti l'orientation que vous voulez donner au deck donc on rejoint finalement ce qu'on disait tout à l'heure n'hésitez pas à vraiment vous impliquer dans une direction si jamais vous considérez qu'une carte est hors thème même s'il est très très forte il n'y a aucun scrupule à avoir à ne pas l'inclure dans votre construction le skull climb c'est un immense classique voilà je vais je vais tuer mes petits top terre mais petit mire pour piocher deux cartes je reste un fan absolu de la conception de cette carte ils ont mis le plus un moins un parce qu'ils considéraient que plus un plus un c'était trop fort en fait c'est le moins un qui l'a rendu totalement dégénéré pas d'im pas d'im c'est à la fois une façon de protéger ses artefacts et puis également de piocher des cas parce qu'on aura souvent le l'artefact le plus le plus lourd sur la table pas tout le temps mais souvent sinon au niveau des poppers j'ai décidé que je voulais avoir tout un tas de cartes sur le sur le terrain donc les quatre cartes suivantes c'est vraiment ça là dessus je me suis axé avec construction efficace qui me permet de d'avoir une créature artefacts vol dès que je vais jouer un artefact et je sais que je vais en jouer beaucoup style c'est le même principe avec des créatures artefacts qui volent également bon le côté sacrifice pour pouvoir piocher je m'en suis jamais servi pour l'instant mais c'est anecdotique mais ça marche bien c'est vraiment pour le côté pop aller là j'ai enfin même temps non c'est un moteur c'est un moteur donc c'est dire que tu peux récupérer un effet d'arrivée sur le champ de avec silas sur un tour c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux allez là je lui ai enfin trouvé sa maison alors oui je sais ça peut pas des créatures artefacts ça pop des 1 1 vol mais d'une part elle va booster toutes vos créatures avec le vol et puis d'autre part on n'arrête pas de jouer des artefacts donc pareil ça fait popper ça fait popper ça fait popper et puis mirodin assiégé alors mirodin assiégé je l'ai rentré au départ pour la deuxième condition et puis finalement à l'usage je me rends compte que j'ai à chaque fois envie de choisir mirand parce que quand je combine avec une des autres cartes dont je vous ai parlé ça permet de doubler le nombre de créatures que je vais que je vais sortir alors ouais elles volent pas c'est des petites 1 1 mais je trouve ça quand même extrêmement mal à l'aise de pouvoir les de pouvoir continuer à les sortir encore et encore sinon au niveau on parlait des pet cards toujours la tombe profanée si je dis pas de bêtises en français qui permet voilà qui permet de faire des chauves-souris dès qu'une créature sort de mon cimetière bas ça tombe bien avec ce silas normalement ça devrait être le cas je devrais pouvoir faire les ramener encore et encore donc pareil je génère à nouveau de la value avec ça c'est à nouveau temps de aller voir dire quatrième et demi générateur de token entité bien bien je vais déjà j'ai du mal bref cette carte pour moi vous devriez tous la jouer vous devriez tous la jouer dans quasiment n'importe quel deck cette carte qui est tellement auto-include que je me demande pourquoi est-ce qu'elle n'est pas inclue dans les préconstruits, ça fait le café. Ça copie absolument n'importe quoi, y compris les grottons adverses, y compris les enchantements qui cassent les pieds en face, y compris les terrains, si vous êtes vraiment en banque et que vous avez besoin d'un terrain utilitaire. Essayez cette carte, jouez-la davantage. C'est hallucinant à quel point elle est versatile. On parlait de synergie. Cette carte, elle incarne pour moi la notion même de synergie. C'est clair. Et puis, la bombe, la spellbombe d'Ether, la bombe à sortilège d'Ether, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, versatilité. C'est un petit peu comme la Mind Stone qui permet de piocher. Mais surtout, elle est récursive. Vas-y, dégage. Dégage-moi ta saloperie qui est en face, qui est super mal. Non, non, je peux l'avoir. Tu essaies de l'équiper avec... Non, non, non. Tu vas la renvoyer en main et puis après, on parlera. Et c'est récursif avec Silas. C'est vraiment extrêmement costaud. Voilà en ce qui me concerne. Mon petit Marco, est-ce que tu ne nous dirais pas un petit peu ce que tu as mis, toi, de ton côté ? Yes. Je te remercie. Alors, de mon côté, je ne vais pas forcer... Bien sûr, on a des cartes en commun, on joue sur les mêmes decks. Donc, on a la Sculpt-Clampe, la Belle Foodstrix, qui sont des cartes pour lesquelles j'ai autant d'attrait que Arnaud parce que ce sont des cartes qui sont juste très fortes. J'ai rajouté de mon côté, alors, la capsule du courrier... Le messager, le messagerie. La capsule du messager, oui. La capsule du messager, c'est pour moi un moteur de pioche réutilisable, un peu à la manière de la bombe... de la spellbombe des terres ou la Mind Stone, mais c'est plus puissant. C'est pour 4 manas, tu pioches 2 cartes et tu peux la réutiliser. Je trouve ça... Le cycle des capsules, c'est un cycle qui me plaît énormément, particulièrement dans ce deck, et c'est l'un des seuls éléments de pioche récursive que j'ai gardé parce que, pour le coup, il y en a plein, des artefacts qui sacrifient d'eux-mêmes pour piocher des cartes, mais celui-ci est l'un des plus efficaces. On a le charieur de ferraille, je crois bien. Absolument. C'est comme ça. Quand le charieur de ferraille est envoyé au cimetière du champ de bataille ou un autre artefact, je peux ramener un artefact qui coûte moins cher dans ma main. Ça va, en fait, constituer un petit loop de value à chaque fois que je vais cycler à travers mes artefacts qui se sacrifient d'eux-mêmes. Il faut savoir que j'ai des éléments pour sacrifier mes artefacts et des artefacts qui se sacrifient d'eux-mêmes. Donc, j'ai un petit sous-thème récursion et bouillibouillage dans lequel le charieur de ferraille se débrouille très bien. Rajoutez tes chars au charieur de ferraille et tout de suite, on se retrouve dans des loops de value très très intéressants. C'est pour ça qu'il est dedans. Le sculpteur d'Ethereum, le familier de Joëra, ce sont deux cartes que j'ai rajoutées. Je n'ai pas l'artisan de la fonderie, même s'il en faisait partie à la base, tout simplement parce que le familier de Joëra a le vol et que les sorts historiques incluent les sagas et les créatures légendaires. C'est juste. Donc, je trouvais ça un petit peu plus sympa, même si la carte coûte plus cher à la base. Spellseeker, c'est une carte que j'aime énormément. C'est un tribute mage pour les éphémères et les rituels. Non, les éphémères seulement ? Non, les éphémères et les rituels, les deux en général. En fait, c'est un exemplaire supplémentaire de tous les petits éphémères utilitaires qu'on aime bien et on joue en esper, donc des éphémères et les rituels puissants. On en a beaucoup. Et quand on peut réutiliser son effet d'arrivée sur le champ de bataille, c'est un très bon élément à garder dans son deck. De la même manière, j'ai le mage au breloc et le mage au tribu. Le mage au breloc qui me permet d'aller chercher la school clamp et quelques petits artefacts à 1 et à 0 mana que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de le garder. Et le mage au tribu qui me permet d'aller chercher les pièces du combo dont Arnaud parlait, que je joue moi aussi. Mais aussi quelques petits artefacts qui coûtent 2, comme par exemple sur la page suivante, on va pouvoir les voir. Sur la page suivante, on a Sai, Maître Autopterist. Encore une fois, le thème token, je trouve ça très fort. J'ai la danse, danse of the manse. Alors, ce sort-là, c'est un petit peu mon réassortissement de l'épisode précédent. Je ramène autant d'artefacts et d'orats, de cartes d'orats d'enchantement de mon cimetière et ça devient des 4x4. C'est un peu comme la guerre des Antiquités de Arnaud. C'est simplement un rituel à la place. J'aurais pu jouer à la guerre des Antiquités. C'est un peu similaire. Le récupérateur mire, pareil pour les petites boucles de value avec le charieur de ferraille. Et surtout, ça peut me récupérer n'importe quel artefact. Donc, c'est une créature qui est techniquement évasive parce que parfois, on n'a pas envie de bloquer le récupérateur mire. Parce que peut-être que j'ai un artefact très intéressant dans mon cimetière et ça donne de la pseudo-évasion un petit peu politique que j'aime beaucoup sur une carte qui ne me coûte que 2 mana. Tu peux faire l'averse aussi d'ailleurs. Tu peux négocier avec un joueur pour dire, tu le bloques s'il te plaît. Exactement. Et je trouve que du coup, cette carte a pas mal de... Elle ne coûte pas trop cher pour être ramenée avec Silas. C'est quand même plutôt cool. Le copter du contrebandier, c'est une carte que je rajoute toujours dans des decks un petit peu agressifs parce que, comme à l'image de tous les formats construits qui ont banni le copter du contrebandier, c'est une très très bonne carte. C'est une 3-3 vol pour 2 qui te permet de looter surtout quand tu attaques et quand tu bloques, qui te permet d'utiliser tes créatures qui ont le mal de l'invocation, notamment tous les petits copter que tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir t'en servir pour piloter ton copter du contrebandier même si techniquement, ça ne veut absolument rien dire de se servir de mécanoptère pour piloter un hélicoptère. Mais ça, on ne va pas trop en parler. Mais en tout cas, c'est une carte qui me permet de looter, qui est agressive. Donc, elle synergise avec Timna. Elle synergise aussi avec Silas. Et c'est une créature artefact. Donc, ça me plaît beaucoup. Le réseau de mécanoptères espions, c'est comme l'assiègement de Mirodin. Ça me fait des créatures à chaque tour parce que de toute façon, j'aurai un artefact sur le champ de bataille. Si ce n'est pas mes landes artefacts, ce sera mes cailloux. Et je vais faire donc un mécanoptère par tour et ça me fait une pioche supplémentaire. Alors, il faut faire attention avec le wording de cet enchantement. Il aurait été beaucoup plus fort si c'était à chaque fois qu'un artefact tapait, je pioche une perte. Ce serait comme un bidon de Tassa, finalement. Mais là, ça ne me rajoute qu'un trigger de pioche supplémentaire. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, le flot de mécanoptères supplémentaires n'était pas négligeable. Engarbak Walker, c'est une carte qui peut se faire tuto, notamment par le Majobrelok. Je ne me souviens plus de son nom et on ne le fera pas prononcer en français. Mais c'est la XX, la 0-0 pour XX. Et c'est un peu comme la baliste, mais la baliste avant. Elle se ramène avec des marqueurs XX. et si elle meurt, on crée X mécanoptères. X étend sa force ou le nombre de marqueurs qu'elle avait dessus. Je ne sais plus exactement. On peut la faire grossir. C'est une carte qui est très forte, qui fait de la value, qui fait des mécanoptères. Dans l'ensemble, c'est une très bonne carte. Et c'est une très bonne carte à relancer dans le late game après une attaque de Silas pour tout son mana. On repose une grosse 5-5, une grosse 6-6 qui pourra faire plein de mécanoptères si quelqu'un essaie de la détruire. Je trouve que c'est une bonne menace à garder dans le cimetière si ce n'est pas forcément une bonne menace à avoir. On a enfin la dernière carte, la carte dont j'avais très envie de parler car c'est l'une de mes winconnes. C'est le Sphinx Écailleur, je suppose. Sharding Sphinx, c'est une 4-4 vol pour 6 qui dit à chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez fait des dégâts à un joueur crée un mécanoptère. Ça, ça ne se ward pas comme le réseau de mécanoptères espions. C'est à chaque fois qu'une créature artefact tape. Donc si vous tapez avec 5 mécanoptères, vous créez 5 mécanoptères. C'est une seule attaque avec ce Sphinx sur le terrain et le Sphinx n'a pas besoin d'attaquer. Une seule attaque avec ce Sphinx sur le terrain peut renverser la partie, créer une chiée de tokens qu'on va pouvoir potentiellement sacrifier avec par exemple le Tel Dash Node, faire des tonnes de mana et faire des plays très très explosifs par la suite. C'est la raison pour laquelle j'avais voulu l'inclure. Alors du coup, on a une question dans le chat. Merci Marco. Toujours de notre ami JDFW qui demande pas de baliste. Ah, pas de baliste. Alors oui, j'aurais pu... Pas spécialement synergique avec le deck parce que contrairement au Walker... Comment dire ? Contrairement au Walker qui va faire des top terres qu'on va pouvoir sacrifier pour avoir plus de sacrifices fodeurs et plus de créatures évasives, la baliste ne fait rien de tout ça. Je trouve que la baliste, c'est un truc qui est un peu surcoté si on n'a pas énormément de mana à dépenser pour faire une grosse grosse baliste qui va tuer tout le monde. et ce n'est pas non plus une énorme créature qui est plus forte dans des formats construits comme le... comme le machin que en commandant. Alors je suis assez d'accord. Excepté bien évidemment dans les decks qui sont dédiés à faire une énorme baliste. Je suis assez d'accord. Moi je ne l'ai pas intégré parce que pour moi la baliste est une carte qui reste costaud mais qui gagne tout son potentiel à partir du moment où on a des moyens de multiplier les marqueurs plus simples dessus donc de la faire proliférer, d'augmenter les marqueurs plus simples de différentes façons. Là dans ce build-là il n'y a pas vraiment de manière de le faire donc on va souvent se retrouver avec une 2-2, une 3-3 qui pourra coller 3. C'est au mieux un triscale. Ça ne vend pas du rêve. Ça fait partie, tu vois typiquement des cartes qui ont été cut qui ont fait partie des choses que j'envisageais au départ et qui ont très rapidement giclé parce que je me suis dit c'est pas là, c'est pas sa place. C'est pas sa place tout simplement. Exactement. Alors du coup... C'est très facile de vouloir l'inclure. C'est une créature mais c'est pas forcément la meilleure option. Alors du coup je crois qu'on a des intrus qui arrivent. Parce que du coup Marco... Effectivement. Alors là je me permets de lancer le cri de guerre que j'ai balancé. Euh... Alors toi t'es parti sur une direction vraiment différente pour le coup. La raison pour laquelle j'ai fait ce deck à la base c'était pour foutre des ninjas dans le 99. Pourquoi des ninjas dans le 99 ? Pourquoi ne pas jouer simplement Yuriko en tant que général ? Pour une raison et une raison seulement. Tout le monde le fait. Yuriko est le général le plus populaire en 10 mirs de EDH REC. Et ça me casse les couilles. J'ai un deck Yuriko. J'ai un deck Yuriko. Il est absolument délicieux. Il est incroyable. Il est fabuleux. Mais tous les decks Yuriko se ressemblent. On joue le corps des ninjas. Des créatures évasives qui sont toutes les mêmes qui sont les créatures évasives qu'on a l'habitude de voir dans EDH REC ou des créatures qui se ressemblent toutes. Donc on va jouer des créatures évasives qui ne coûtent pas cher des ninjas qui remplacent ces créatures évasives et Yuriko qui permet de les finir. Yuriko est un général extrêmement puissant qui n'a jamais à subir la taxe de commandement et qui fait des dégâts à tout le monde tout en te faisant piocher des cartes. C'est un général qui est extrêmement puissant avec un thème qui est devenu extrêmement puissant avec le support qu'on a eu dans Modern Horizon mais qui était déjà très très fort à la base. Yuriko est un excellent deck. Mais c'est précisément parce que Yuriko est dans la zone de commandement et que c'est l'antithèse d'un ninja que d'annoncer son arrivée que j'avais envie de faire un deck ninja qui ne prenait pas forcément de Yuriko en tant que général. Marco, le hipster of the coast. Ah non mais exactement. Non mais c'est du hipsterisme aigu. Je suis désolé. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce deck à la base. Timna je trouve synergise extrêmement bien avec le thème de faire des dégâts de combat avec des créatures agressives et évasives justement. C'est un moteur de pioche supplémentaire qui n'a rien à envier à Yuriko. à part peut-être le fait que effectivement je ne peux pas outrepasser la taxe de commandement mais je trouve que d'un autre côté ça la rend plus équilibrée et Silas en lui-même est un très bon fodeur comme il a le contact mortel ça me permet ça me permet parfois d'avoir de bluffer en fait un Silas pour pouvoir récupérer un artefact et en fait non. C'est un ninja qui te touche et tu as bien le somme petit 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 pas d'avoir. Donc on a le package habituel des ninjas je ne les ai pas tous mis parce que comme on est sur un deck qui partage deux thèmes le thème Silas et le thème ninja car oui en fait c'est un deck ninja artefact maintenant je peux vous le dire il a fallu que je fasse des choix donc j'ai gardé que les ninjas plus d'impact donc notamment Yuriko l'infiltrateur ingénieux le ninja des heures sombres les ninjas les ninjas comme celui qui fait des copies le naga le naga du syndicat du brouillard je crois le brouillard ou des brumes voilà c'est ça le shinobi déchu qui est la raison pour laquelle j'ai retiré ma voleuse de sanité parce que le shinobi déchu est le voleur de sanité en plus fort et bien sûr le silent blade oni le oni à la même silencieuse qui était le shinobi déchu avant le shinobi déchu donc ils sont tous les deux des top n extrêmement agressifs des très très bonnes wincones qui permettent de voler des sorts à l'adversaire et qui y a-t-il de plus satisfaisant quand on joue d'hymir que de jouer avec le deck de l'adversaire je vous le demande donc voilà c'est la raison pour laquelle je joue ce deck c'est la raison et c'est la raison pour laquelle j'ai autant de pioches avec Timna en fait en vérité j'ai envie de jouer des ninjas et je vais faire incidentellement de la value avec Silas donc c'est assez intéressant parce qu'on est sur deux decks qui sont fondamentalement différents avec Arnaud Arnaud il est vraiment parti sur le thème artefacts, artefacts, artefacts on va faire des artefacts on va récupérer des artefacts on va cycler des artefacts si Timna n'est que son moteur de pioche moi Timna était la raison pour laquelle Timna Silas était la raison pour laquelle je voulais créer ce deck je voulais un deck qui favorise des créatures évasives qui me fassent sortir des ninjas de la main et non pas de ma zone de commande garçon tu es un fourbe alors du coup on va passer maintenant à la catégorie gestion on va voir qu'on a des choses on a fait de l'art on a vraiment des choix assez différents en ce qui me concerne je suis parti sur un package extrêmement classique extrêmement simple voilà je ne fais pas dans la fioriture j'ai pris ce qui se faisait a priori de mieux ou presque dans ces couleurs là classique colère de dieu et Verdict Suprême qui a le bon goût de ne pas se faire contrecarrer pour un petit bleu à la place d'un incolore ce que j'apprécie particulièrement Déluge Toxique Déluge Toxique qui est le meilleur anti-bête du format point il n'y a pas de question à se poser c'est le meilleur ras-bord du format commandement d'austérité on en a déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'émission je ne vais pas trop m'attarder dessus mais c'est une carte si vous ne l'avez pas encore essayée je vous invite franchement à la rentrée à voir ce que ça donne ça fait le café ça fait le café certain de faire chier au moins deux personnes complètement et ça ça fait très plaisir et puis enfin Hugin que j'aime beaucoup alors c'est pas le Hugin de Hugin Superman c'est son petit frère mais le fait de payer moins cher c'est une certaine fact c'est ça c'est costaud ça permet de se débarrasser de permanents colorés si le besoin et puis sinon ça fait de la value tout bêtement le plus sain fait de la value c'est quasiment comme piocher une carte enfin c'est je continue à penser que c'est extrêmement balèze comme Complete Walker qui devrait être joué dans n'importe quel deck qui a une grosse composante artefact à mon avis rentre ce Hugin sans trop de difficulté voilà en ce qui me concerne moi j'ai vraiment pas fait un gros gros package de gestion j'avoue que je me suis plus axé sur la value derrière toi Marco en revanche tu t'es bien gavé alors au niveau de la gestion alors j'ai moins de raison que toi mais en même temps je suis allé chercher des trucs un peu rigolos donc donc on a parmi ces sorts là on a 100 triple shares et 10 spark qui sont là qui sont des sorts qui sont très efficaces et qui peuvent se faire tutoriser par le spell seeker donc le spell seeker vous l'avez compris j'ai envie de réutiliser son effet d'arriver sur le champ de bataille en le renvoyant en main avec des ninjas potentiellement et ça reste quand même une excellente carte en elle-même qui me permet d'aller chercher un kill spell quand j'en ai besoin il y aura aussi la faille cyclonique qui arrivera un petit peu plus tard qui est le grand classique qui est à la fois un sort ciblé ou un rasboard si j'en ai vraiment envie évacuation c'est mon rasboard à moi aussi parce que je veux renvoyer des cartes en main notamment mes ninjas et renvoyer toutes les créatures en main en éphémère ça reste quand même un effet très très fort l'espoir de guirapur c'est une carte qui me plaît beaucoup qui est l'une des premières cartes que j'ai inclus dans le deck que j'ai très envie de jouer pourquoi ? c'est une créature artefact évasive donc elle synergise avec Timna elle synergise avec mes ninjas et elle synergise avec Silas parce qu'elle se sacrifie d'elle même pour empêcher des gens de jouer des sorts non créatures c'est super fort vous mettez ça sur quelqu'un qui joue par exemple enchant 13 qui joue beaucoup d'artefacts ou tout simplement qui va jouer beaucoup d'éphémères et de rituels vous lui faites passer un tour c'est n'importe quoi et c'est une 1-1 vol pour 1 c'est un truc qui peut être réutilisé encore et encore et encore vous pouvez paralyser un joueur sur des tours entiers si vous avez le moyen de le réutiliser depuis le cimetière de la même manière j'avais pensé aux 3 capsules enfin aux 2 capsules supplémentaires donc la capsule du dispeller je ne sais pas quelle est la version française et la capsule de l'exécuteur ces 2 capsules qui en gros me permettent de détruire des artefacts ou des enchantements ou de détruire des créatures non noires ensuite on a la spellbomb des terres donc ça c'est la gestion de créatures sur des artefacts qui sont sacrifiés j'ai capitalisé sur Silas qui peut me récupérer ces sorts là enfin qui peut me récupérer ces artefacts là pour que je les réutilise j'ai la carcasse mécanique délétère qui est l'une de mes cartes favorites c'est un gros body qui me permet de tuer une créature et qui me permet de regagner de la vie et mine de rien sur le late game en commander ça peut faire la différence entre la vie et la mort tout simplement et en plus je peux réutiliser son effet d'arrivée sur le champ de la taille que ce soit avec mes ninja que ce soit avec Silas je trouve ça très sympa d'avoir ça sur un body dernière carte on a la faille cyclonique et les écritures phyrexianes les saintes écritures phyrexianes hérétiques très bien très bien alors écoute je ne suis pas parti les écritures phyrexianes donc qui permettent à la fois de transformer une créature en créature artefact avant de raser toutes les créatures qui ne sont pas des créatures artefact donc ça c'est un rase board conditionnel qui me permet de sauver la majorité de mes créatures qui me permet aussi de transformer Timna potentiellement en créature artefact et de l'épargner ou de transformer un de mes ninjas clés en créatures artefact et de l'épargner et ensuite d'exiler toutes les cartes de tous les cimetières alors ça ça peut sembler un peu anti-synargetique par rapport à Sinasren mais en même temps parfois on a besoin de le faire parce que parfois on a des gens qui jouent plus avec le cimetière que nous tout simplement alors du coup je rebondis vite fait sur un commentaire de Vandounet dans le chat qui dit que toi Marco tu as préféré l'originalité avec les ninjas mais qu'il aurait trouvé intéressant de préciser ce que tu as cut pour pouvoir avoir réussir à intégrer les deux thèmes à savoir DJ artefact dans ton deck ah bah c'est très simple tous les trucs que Arnaud n'a pas mis mais qui sont pour mettre des ninjas c'est en gros j'ai choisi et c'est la raison pour laquelle dans les dans les dans les notions de cut je raisonne énormément avec la notion 5 est-ce que la carte fait plusieurs choses en gros d'un deck Yuriko classique j'ai coupé toutes les créatures évasives qui n'étaient pas des créatures artefacts et qui n'avaient pas un impact majeur sur la partie j'ai coupé d'un deck Silasren classique tous les artefacts qui synergisaient avec Silasren mais qui n'étaient pas forcément des créatures ou des créatures potentiellement évasives et j'ai condensé tout ça dans une espèce de package un petit peu disparate mais qui a moyen de synergiser beaucoup plus avec les unes et les autres qui sont proposées alors on va aborder la dernière partie de ce build avec tout le reste finalement j'appelle ça trucs et bidules c'est voilà tout ce qui ne rentrait pas ni dans la rampe ni dans la value ni dans la gestion mais qui sont quand même des cartes intéressantes dans le deck alors du coup je commence par le triptyque classique je ne pouvais pas jouer un deck artefact dans ces couleurs là on espère sans intégrer la petite combo qui fait plaisir avec l'épée des humbles et la fonderie mécanopterre qui permettent de partir en combo infini il y a également le timeshift j'ai un doute sur le nom en français il faudrait vraiment que je fasse une liste de toutes les cartes ça serait quand même plus simple mais qui en gros permet dans l'engageant de sacrifier 5 artefacts pour faire un tour de plus pareil ça c'est une combo assez crado à faire et qui se goupille particulièrement bien avec la sphère de bataille mire c'est une interaction je n'avais pas pensé spécialement à ça au départ mais finalement je me rends compte qu'avec Sylas Ren j'attaque quelqu'un je joue sphère de bataille j'utilise timeshift je rejoue un tour j'attaque quelqu'un je rejoue sphère de bataille et ainsi de suite donc je pars quasiment en tour infini à partir du moment où je peux me débrouiller pour que Sylas Ren soit imbloquable ou puisse taper sur quelqu'un sans vergogne donc c'est assez crado et puis bon les pd1 et la fonderie mecanopter c'est une combo très classique qui avait été jouée qui avait été pas mal jouée à l'époque sinon bon après on retrouve des choses finalement assez classiques on retrouve le blindage cradien qui est un must have de tout deck qui joue une grosse composante d'artefacts la petite horloge un winding clock qui permet de dégager tous les artefacts à tous les tours c'est pareil ça permet d'user d'abuser du timeshift j'ai failli gagner l'autre soir avec ça ça c'est vraiment pas joué à grand chose deux cartes qui pour moi dans ce deck là rentrent particulièrement bien alors le le spark double pour moi c'est une carte qui rentre dans merci Vandoula crible temporel le spark double c'est une carte qui rentre dans quasiment maintenant n'importe quel deck bleu que je joue en commandeur pourquoi ? parce que ça permet d'avoir un deuxième commandeur sur la table tout bêtement et du coup je me dis que d'user et d'abuser de la capacité soit de Tygna soit de Sylas généralement c'est plutôt Sylas que j'aurais je crois que j'avais j'ai pas le souvenir d'avoir vu passer des cartes qui permettaient de doubler finalement une créature légendaire sans être embêtée par la règle des légendes excusez-moi deux petites secondes j'ai une attaque féline hop là de ne pas être embêté par la règle des légendes et cette carte là plus je la joue plus je me dis qu'elle a un potentiel hallucinant elle ne vaut pas grand chose profitez-en parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui devrait être un template du commandeur et puis bon le helm of the house c'est un petit peu le même trip je me dis que j'ai assez envie de multiplier joyeusement les Sylas sur la table c'est essentiellement pour ça que je la joue je sais que c'est une carte qui n'est pas forcément optimale dans ce build là elle est chère elle est trop chère sans doute pour ce qu'elle fait mais qu'est-ce que c'est drôle quoi qu'est-ce que c'est drôle quand tu arrives à jouer ce truc là c'est super ça fait vraiment le café sinon alors on dire sur la question que disait par exemple Spark Double et Helm of the Hoth faisaient partie de ma liste à la base mais c'est des cartes qu'il a fallu que je coupe pourquoi ? parce que c'est des cartes qui sont très fun c'est des cartes que j'ai très envie de jouer j'ai très envie de jouer plusieurs Sylas mais c'est des cartes qui n'ont pas de synergie directe avec les thèmes que je me suis imposé donc je pourrais jouer ces cartes là mais ce serait au prix de mes ninjas par exemple et donc j'aurais pas un deck ninja j'aurais un deck Timna Sylas après c'est des choix que vous faites oui tu veux dire que tu ne veux pas rajouter un Helm of the Hoth sur Yuriko ? avoue ah mais clairement j'ai envie de le faire ça me fait très très envie mais j'ai pas la place j'avoue sinon excusez-moi voilà donc je reprends ça c'est les aléas du direct donc on en parlait tout à l'heure le Warm Core Engine la machine qui prétreinte que toi tu as décidé de ne pas jouer moi je me suis dit je vais me gêner je vais jouer cette espèce d'immonde saleté qui fait pareil qui fait le café les croissants les pains au chocolat pardon les chocolatines enfin c'est juste une simple petite horreur on en a parlé tout à l'heure je ne vais pas trop m'étendre le le Invisible Stalker j'ai du mal avec les noms français ce soir c'est le week-end qui a été long qui reste une excellente bestiole qui ne peut pas être ciblée qui passe à tous les coups donc du coup qui permettra de générer de la value avec Timna c'est essentiellement pour ça qu'il est là la clé c'est une clé voltaïque améliorée qui permet soit de dégager un artefact clé sans mauvais jeu de mots soit surtout et c'est l'utilité première de rendre Sielas un blocable et puis le marionnette master qui pour moi est un finisseur tout bêtement parce que j'ai quand même un certain nombre de façons de sacrifier des artefacts et du coup à chaque fois qu'il va venir en jeu un petit peu oui par exemple et du coup à chaque fois que tu peux faire un marionnette master sur une dîme étouffante tu sacrifies 4-5 clous c'est ça il y a d'autres moyens de générer des trésors également on en viendra après mais globalement faire faire en sorte que chaque adversaire perde 4 points de vie pour chaque artefact que j'aurai sacrifié pisteur invisible merci pour nous l'investissement il est là pour nous sauver ce soir c'est juste c'est une carte pareil qui pour moi est sous-estimée mais qui devrait jouer dans beaucoup plus de decks tellement c'est crade sinon alors tu parlais du walker pareil je le joue également parce que c'est un moteur à value qui est plutôt costaud je l'ai rentré plutôt dans le boui parce que moi c'est vraiment plus un bonus qu'une véritable machine à gagner derrière je pense que je me base un petit peu moins que toi là dessus en revanche le brigadier lui il fait grossir tous mes mécanoptères tous mes mires et puis surtout c'est ce qui m'est arrivé dans la partie l'autre jour j'avais ce merveilleux artefact il dégage tous mes artefacts à tous les tours et du coup ça ça pompait c'est à dire que je faisais un tour de table j'avais un plus 4 plus 4 sur toutes mes bêtes c'était assez infâme l'infiltrateur d'hymir imbloquable et surtout surtout il se transmute pour 3 transmutation et donc je vais chercher n'importe quoi qui coûte 2 la canoniste je joue beaucoup d'artefacts donc du coup je vais embêter je vais embêter les gens qui ne jouent pas artefacts c'est assez simple canoniste qui aurait qui aurait dû être dans mon deck mais qui a été coupé voilà il a fallu faire des choix Tézéret Tézéret maître du pont alors du coup lui je le joue parce que je n'ai pas eu l'occasion de le jouer ailleurs tout simplement et parce que donner l'affinité aux artefacts à toutes mes créatures je trouvais ça plutôt costaud mine de rien étant donné que je vais souvent avoir 4-5 artefacts voilà j'ai 4-5 artefacts sur le bord rien que pour cette capacité statique je trouvais ça plutôt costaud et puis après le reste c'est que le boluson ce Tézéret il est quand même très très dur bien sûr bien sûr il va se retrouver avec vraisemblablement cette de loyauté quand tu le joues et puis c'est un moteur à value vraiment vraiment efficace bon sinon de quoi rendre gentiment aussi l'assinble au câble avec la cape des frémissoirs Bitter Blossom Apre Fleur qui est une carte que j'aime beaucoup pareil c'est une bonne synergie avec également Alela ça crée des créatures ça crée vraiment des petites bestioles sympathiques et puis une de mes pet cards c'est Revelling Riches qui juste fait le café ça permet de gagner avec Marionette Master mais ça permet également de générer sur un rasboard quand il est absolument obscen de mana et éventuellement avec un peu de chance de gagner avec bon il ne faut pas se leurrer c'est quelque chose qui se fait dézinguer assez rapidement mais c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup si les gens n'ont pas de réponse bah c'est une très très bonne c'est ça et ça ne donne pas envie de raser la table parce qu'on se dit oh là là il va récupérer une dizaine de trésors au moins et du coup on lui donne la game c'est exactement et ne pas donner envie de raser la table plein de jetons qu'on les fait grossir et qu'ils tapent à tous les tours et bien quoi qu'il arrive les joueurs adverses se sont perdants complètement donc voilà ça c'était pour le reste de mon boui boui alors on me demande effectivement les terrains il y a quelques terrains utilitaires j'ai volontairement coupé la question de toutes ces cartes là et quels sont les meilleurs croissants ils se valent tous à peu près mais sinon pour les terrains et quels sont les meilleurs croissants Timna pour les terrains du coup on vous donnera évidemment comme d'habitude les listes complètes de nos deux decks qui seront disponibles sur Taped Out on a les terrains utilitaires classiques qui permettent notamment de faire le café d'exhaler les cimetières de récupérer les artefacts voilà il n'y a rien de très exceptionnel et de très original là-dedans pour gagner un petit peu de temps c'est vrai que je n'ai pas intégré la main à base mais voilà c'est rigolo si vous avez envie de la jouer boîte à outils au niveau du terrain vous pouvez inclure la carte la carte qui permet d'aller chercher n'importe quel terrain et le mettre dans sa main et que vous pouvez récupérer avec Silas carte d'expédition j'étais parti à la base voilà la carte d'expédition je trouve que c'est un combo qui est très intéressant après effectivement les landes utilitaires que vous allez chercher avec cette carte en général ils coûtent assez cher donc ça rajoute au budget et en plus ça risque de diluer un peu la mana base c'est une mana base à trois couleurs donc on ne va pas non plus mettre trop de landes utilitaires qui ne vont pas juste taper pour du mana si vous ne voulez pas vous faire emmerder avec vos couleurs allez passons à la fin tes trucs et bidule à toi mon marco alors mes trucs et bidule alors on retrouve je reviens le crible temporel on va pas trop fort ça peut se faire tuto par le mage ça peut se faire tuto par le mage et par l'infiltrateur de lumière que j'ai aussi dans le deck j'ai le l'adopter sword combo parce que c'est beaucoup trop fort aussi j'ai Audric alors Audric, Marichel, Lunar qui peut paraître un peu bizarre mais en fait je me suis rendu compte un truc assez rigolo c'est que Audric a l'initiative et donne l'initiative à tout le monde et Silas a le contact mortel et si Audric est sur le terrain avec Silas toutes mes créatures ont l'initiative et le contact mortel c'est une combinaison de keywords qui me plaît beaucoup rajoute à ça le lien de vie si j'ai Timna, Silas, Audric je trouve que c'est un peu la Sainte Trinité un peu agressif pour faire ce que j'ai envie de faire alors je t'interromps juste une seconde Marco pour répondre à Vandounet remarque ils se répondent tous les deux entre JD et Vandounet oui c'est complètement ça il demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris Sidri comme général parce qu'on voulait construire sur Timna et Silas tout bêtement c'est aussi du tout que ça mais elle aurait pu être dans les 99 là-dessus je te rejoins j'ai pas compris il demandait pourquoi est-ce qu'on ne jouait pas Sidri ça aurait été son premier choix de commandant en espère Artefact le choix c'était justement de construire autour de Timna et de Silas exactement l'idée c'était de construire autour de Timna et Silas faire un deck Artefact enfin si j'ai envie de faire un deck Artefact je joue effectivement je peux jouer Sidri je peux jouer les triplettes scènes je peux jouer je peux jouer comment il s'appelle Breia Breia pour moi c'est le meilleur général Artefact l'idée c'est de créer des options supplémentaires et de créer des decks un petit peu différents un petit peu originaux et qui ne se retrouve pas numéro 1 au classement des HREC on est des hipsters on est là pour on est là pour parler hipsterisme et c'est la raison pour laquelle ces éléments sont là si vous avez envie effectivement de jouer Sidri ou de jouer Karn ou de jouer plein d'autres généraux Artefact intéressants vous avez la possibilité de le faire ceci est notre deck sur des généraux qu'on n'a pas l'habitude de voir allez continue mon grand et surtout que bon Audrey n'aurait rien à faire avec Sidri la Dosing Dagger alors ça c'est une carte c'est un peu une pet card de mon côté aussi je trouve que c'est une excellente carte c'est un peu comme l'épée de l'animiste mais avec un impact plus massif que l'épée de l'animiste l'épée de l'animiste c'est un Artefact pareil pour deux comme ça la créature équipée quand elle tape on va chercher un land basique on va le mettre sur le terrain la Dosing Dagger on va la transformer en terrain qui tape pour trois manins ça peut arriver très vite dans ce deck là et ça peut être vraiment très explosif en termes en termes de rang et je trouve ça très fort dans un deck qui a déjà pour objectif d'être un peu récursif le alors Smoke Shroud c'est l'écran de fumée je sais ça le linceul de fumée alors le linceul de fumée c'est un truc qui donne l'évasion à mes créatures c'est l'un des deux enchantements pour les ninjas l'un des deux donc c'est celui que je joue sur les deux le deuxième c'est l'évasion 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 est un peu moins synergique l'idée c'est que le linceul de fumée donne le vol à mes deux généraux mes deux généraux profitent à avoir un petit peu plus d'évasion et bien sûr c'est une carte qui revient sur le champ de bataille pour profiter à mes ninjas donne de l'évasion à mes ninjas cette carte est parfaite dans un deck ninja si vous jouez ninja et que vous ne jouez pas le linceul de fumée c'est que vous n'avez pas raison l'adaptation arcanique l'adaptation arcanique c'est la carte que je joue pour Yoriko et pour l'infiltrateur ça va à l'encontre de tout ce que je disais par rapport aux synergies et par rapport au fait de jouer des cartes qui servent à plein de choses en même temps et en même temps je pioche plein de cartes et l'adaptation arcanique c'est une wincon si vous avez Yoriko sur la table donc laisse moi deviner lorsque tu joues lorsque tu joues ça tu tombes chaise c'est ça donc toutes tes créatures sont des chaises exactement voilà exactement parce que toutes les chaises quand elles tapent avec Yoriko vous pouvez vous pouvez taper les gens avec une chaise dans la vraie vie et éliminer les joueurs dans la vraie vie c'est sûrement la meilleure façon de gagner en commandeur bon dieu ne jamais te laisser improviser ne jamais te laisser improviser écoute je fais comme je peux la combinaison sur Team Norock c'est une carte qui me plaît beaucoup c'est une très bonne carte de protection pour deux manas vous l'attachez à n'importe quelle de vos créatures en gros ça crée une espèce de counter spell sur la table pour protéger vos créatures et dans un deck qui joue beaucoup de créatures c'est cool Clé d'Aville une carte que j'adore notamment dans Yoriko qui veulent des créatures un blocable c'est une créature qui va envoyer des cartes au cimetière qu'on va pouvoir récupérer avec Silas qui donne l'un blocable à nos créatures qui ont envie d'être un blocable elle fait tout cette carte pour seulement deux manas incolores les lightning grips parce que la protection de la célérité zéro de coups d'équipement c'est très très pratique cranial plating bien évidemment c'est une wincon aussi dans ce deck parce qu'une créature un bloqué comme un ninja on peut équiper en vitesse d'éphémère un cranial plating pour faire quatre fois plus de dégâts avec la ruine enterrée c'est un de mes terrains utilitaires voilà j'en ai mis un histoire de excuse moi je t'interromps juste une petite seconde on a une question de JD qui demande vu qu'Audrick n'a pas l'initiative il comprend pas très bien comment tu fais pour la donner à Silas c'est une erreur de ma part j'étais persuadé qu'Audrick donnait First Strike et qu'il donnait le reste de tout ça tombe à l'eau tu vois ça tombe à l'eau il faudra que je corrige ça effectivement merci de me l'avoir fait on a des auditeurs perspicaces tant mieux parce que moi je ne le suis pas ah c'est intéressant ça ça reste cool dans l'ensemble parce que ça va donner le bol à toutes les créatures ça va donner mais effectivement c'est un peu moins sympa comme ça donc peut-être qu'effectivement je vais le remplacer par une autre carte que j'avais laissé sur le côté comme par exemple Counterspell ou Emery ou Canonist ensuite alors finissons-en vas-y alors j'ai plein de créatures alors j'ai Wound Wounder qui est une de mes cartes favorites donne le vol à toutes les créatures qui sont dans le site avec le contrôle de l'huile le Ravageur qui me permet de sacrifier des artefacts c'est un sac outlet c'est une créature pour le coup qui est très qui est très tricky en fait elle permet de faire beaucoup de choses à vitesse d'éphémère et c'est la raison pour laquelle elle était beaucoup utilisée en moderne notamment dans Infinity et dans Harden's Caves et c'est la raison pour laquelle je la joue dans ce deck c'est parce qu'elle est très très forte et elle est beaucoup moins chère qu'avant donc ça fait pas trop mal au portefeuille quand on la joue on a la maman qui est une excellente carte qui à la fois protège vos créatures et à la fois peut leur donner de l'évasion donc la mère des runes pour moi c'est un incontournable de tous les decks blancs vous pouvez aussi jouer la donneuse d'orune si vous trouvez que cet effet est sympa que vous voulez lui donner de la redondrance ensuite on a le créateur d'ailes qui est l'une des rares créatures évasives qui ne soit pas une créature artefact tout simplement parce qu'il donne le vol encore une fois à une autre créature donc à un de vos généraux à un de vos ninjas et ensuite on a l'infiltrateur de l'hymneur la ginger brute et la bolt scourge ce sont des créatures évasives dont je parlais ce sont des créatures qui ne coûtent pas très cher qui sont des créatures artefacts ou qui me permettent de tuto d'autres éléments de mon deck et comme ça on a fait le tour on a fait le tour des deux decks bah écoute merci Marco en tout cas on a vraiment eu des approches très très différentes cette fois-ci autant la dernière fois on était parti sur des choses qui étaient assez communes finalement il y avait quelques petites différences d'affinités mais voilà on a été tombé sur un socle commun assez costaud autant là on est vraiment parti dans deux directions complètement différentes je ne sais pas combien de parties tu as eu l'occasion de faire avec ton deck moi je n'ai que de mon côté j'en ai fait une l'autre soir qui était extrêmement plaisante et j'ai vraiment hâte de remettre ça sur le terrain j'étais très surpris de l'efficacité des synergies qu'on peut obtenir avec ces deux généraux en termes de value j'ai toujours eu une main pleine et j'ai toujours eu des trucs à relancer depuis le cimetière c'est comme le carador de la dernière fois c'est un deck qui a toujours quelque chose à faire toujours des cartes à jouer toujours plus d'options et je trouve ça toujours très très agréable dans sa bon bah on arrive tout doucement à la fin de l'émission il est tard on va tous aller d'en noter il y en a qui bossent demain hélas en tout cas merci à tous d'être fidèles à notre rendez-vous d'être revenus ce soir on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission cette fois-ci je ne sais pas si on aura une deck tech vraiment je ne sais pas si on aura le temps parce qu'on va essayer de vous décortiquer un maximum icoria pour vous donner toutes les impressions qu'on a pu avoir sur les potentiels peut-être des idées de deck à développer sur certaines cartes ou des choses un petit peu originales on a plein d'idées de deck en tout cas à développer si vous de votre côté vous avez aimé ce qu'on fait n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous on a une page Facebook elle est sur la page Facebook de Tofopolis pour liker pour mettre des commentaires pour laisser des suggestions éventuellement d'émissions que vous aimeriez que vous aimeriez faire JDFW demande icoria plus C20 oui évidemment on fera icoria plus le commandeur icoria qui ira avec c'est pour ça que l'émission risque d'être vraiment centré autour de ça ça va être relativement long de décortiquer ne serait-ce que les cartes vraiment les plus intéressantes de l'extension sans parler des constructions des decks des préconstruits à proprement parler voilà donc n'hésitez pas à en parler autour de vous que ce soit sur les différents discords que vous arpentez que ce soit sur sur le YouTube de Tofopolis où cette émission sera uploadée que ce soit sur Facebook on va essayer peut-être de mettre en place aussi un Twitter bientôt pour la crypte de Mana histoire de vous tenir informé des différentes choses voilà on a besoin de vous pour faire connaître cette émission-là on espère que ça vous a plu et puis on vous attend à nouveau dans deux semaines je ne sais pas si Marco doit de nos côtés tu as quelque chose à ajouter merci merci de votre attention je sais qu'une émission de deux ans a moins à suivre merci d'avoir été là jusqu'au bout et merci de nous avoir écouté voilà je vous souhaite à tous une excellente soirée une excellente nuit peut-être que parmi vous il y en a qui vont faire des différentes games et puis dans ces cas-là bon courage n'hésitez pas à tester le deck à nous faire éventuellement vos retours aussi dessus on est très preneurs on vous fait des poutous de loin avec les gestes barrières qui vont bien on vous souhaite un bon confinement une bonne semaine à tous et on se dit à dans deux semaines bye bye merci beaucoup bye bye